Hello, hello, comment ça va tout le monde ? Moi, je suis pas mal stressé, que tout se passe bien et tout, parce que, bah voilà, c'est une première, comment c'est au niveau du micro ? Du coup, bah, salut ce boobinours, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, salut les nachos, et salut au lurker, parce que j'ai vu qu'il y en avait, qu'il n'y a pas encore parlé dans le chat, salut tout le monde, salut tout le monde, je me coupe quand même la musique, voilà, comme ça j'ai pas l'impression de gueuler, Ouais, du coup, niveau micro, est-ce que c'est tout bon ? Ça sature pas trop ? Oui, normalement j'ai mis un limiteur et un compresseur, donc au pire, ce ne sera pas un effet de saturation, Mais plus que j'ai mis mon limiteur et mon compresseur complètement à la zob, et donc ce sera juste un effet de compression un peu bourrine Voilà, et donc, et ben, je pense que vous avez déjà vu, de quoi on va parler, à la limite je vais mettre mon micro un peu plus loin, De quoi on va parler aujourd'hui, ce soir, oui, on est bientôt le soir, il est bientôt 19h, on peut dire que c'est bientôt le soir, Donc on va regarder une interview de Christine Delphi, sociologue française, cofondatrice du MLF dans les années 70, et figure importante du courant qu'on appelle le féminisme matérialiste, Delphi, notre mère à toustes, même si maintenant elle déteste ses enfants, Oui, bon, elle a deux, trois techs transphobes, mais c'est parce qu'elle se faisait vieille, alors que pourtant, en lisant ce qu'elle a écrit, avant que, de toute façon c'est plus trop des trucs qu'elle écrit en fait, je vous déconseille d'aller voir son blog, en fait elle récupère plein d'articles, de tradfemmes, et ce genre de choses, on va même balancer des noms d'un certain Martin Dufresne, un Québécois qui se la joue profemme, mais très transphobe, et du coup, ouais, Christine Delphi, elle partage des trucs un peu comme ça, c'est pas fifou, fifou, mais dans la catégorie des féministes matérialistes de cette époque-là, bon, il y en a des vachement pires qui l'ouvrent vachement plus quand même, mais Christine Delphi, non, Christine Delphi c'est vraiment cool, donc sociologue, elle a fait, putain je fais vraiment la prof qui fait la petite biographie, elle a fait une thèse sous la direction de Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu qui à l'époque lui avait dit que faire une thèse sur les questions de genre et trucs comme ça, la condition des femmes, bah tout le monde s'en bat un peu les steaks, du coup, son terrain ça a été le monde agricole, et c'est sur place, en voyant les couples hétérosexuels dans les exploitations, jeu de mots sur l'exploitation, qu'elle s'est rendue compte, qu'elle a commencé à développer sa théorie du travail fourni gratuitement par les femmes, et donc de mettre en place toute une théorie de l'économie politique du patriarcat, comme Marx l'avait fait en son temps sur le capitalisme. Exactement ce Moubinours ! Et pour en finir sur Bourdieu, parce que j'aime bien lui mettre des taquets quand même, je l'aime beaucoup, mais sur les questions de féminisme, il a sorti dans les années 90 un bouquin qui s'appelle La domination masculine, qui est très recommandé quand on est un homme cis, en début d'études supérieures, en disant « waouh, c'est super, c'est formidable », sauf que bon, la domination masculine, ça récupère plein de taf, donc dont ceux de Delphi, sans la citer, sans citer Grand Monde d'ailleurs, on a vu mieux, côté universitaire, et avec des résultats, enfin, comment dire, pas des résultats, mais des... je trouve plus le mot, avec des conclusions, avec des conclusions, bon, on aurait pu s'en passer, c'est un peu mieux quand même qu'Emmanuel Todd, qui a débarqué l'année dernière, en disant « l'histoire des femmes, personne n'a jamais fait, personne n'a jamais expliqué, et d'ailleurs, elle se trompe », on n'est pas à ce niveau-là, d'universitaire qui vient expliquer aux meufs qu'il n'a pas lu, qu'est-ce qu'elle devrait faire, et qu'est-ce qu'elle devrait étudier. Donc, je vais finir ma parenthèse sur Bourdieu, sinon ça va durer des plombes. Donc, en vrai, avant de transitionner, c'était plus ou moins ce que je faisais, maintenant, est-ce que j'ai une légitimité à expliquer des trucs et à ouvrir ma tronche ? Maintenant que je suis hormoné depuis un an, maintenant, je ne sais pas, peut-être. J'essaie de faire gaffe. Si je veux avoir un bon 6-passing femme, je suis censé pas trop l'ouvrir, mais j'avoue que c'est pas trop prévu au programme. Et encore plus quand il y a des mecs 6 hétéros dans la pièce avec des copines et des personnes queers, je fais un peu plus gaffe avec des mecs avec des mecs. Rien à foutre. Ouais, c'est ça, les nachos, complètement, c'est... Je demande la validité et la légitimité à la commu pour savoir. Salut, Virginia Woolf, 1991. Meilleure année. Au niveau du pinard, je sais pas trop, mais c'est mon année de naissance. Et en vrai, je sais qui tu es, tu es mon amie depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, le chanteur qu'on a entendu dans l'album et dans la musique que j'ai diffusée pendant le petit timer en attendant que les gens arrivent. Qui ne stream pas, donc elle n'est pas full au sa chaîne, il n'en a pas. Mais écoutez sa musique, elle est dispo sur Spotify et vous pouvez l'acheter sur Bencamp. Je ne sais plus combien elle est, peut-être qu'elle est à prix libre, je ne suis pas sûr. Mais ouais, c'est pas mal de passer par Bencamp pour les artistes indés. Ça leur permet de... Enfin, ils touchent plus de sous. En tout cas, c'est sûr, ce n'est pas Spotify avec ses... Je ne sais pas combien de... milliers d'écoutes il faut avoir pour commencer à avoir des sous. Mais voilà. J'ai perdu complètement le fil de là où je voulais en venir. En tout cas, il est 18h55. Je vais continuer la présentation un petit peu. Et puis après, on va se regarder Christine Delphi. Du coup, là, on va regarder une interview de Christine Delphi par Sylvie Tissot. Sylvie Tissot qui est une autre sociologue qui a fait notamment un super travail. Et je vais encore parler de livres que je n'ai pas lus mais c'est un peu ma spécialité. Qui a fait un super travail qui s'appelle Gay Friendly, je crois, qui est une étude sociologique sur... je crois que c'est un peu fort. Qui a eu une étude sociologique sur le rapport à la Gay Friendliness dans les... plutôt dans les quartiers bourgeois... je n'ai pas envie de dire Bobo. Oui, Dame du CDI aide. Un peu cuistriède aussi. Parler de choses dont j'ai... c'est pas sur la gentrification des ghettos mais c'est sur la posture de bourgeois progressistes qui ont tout un discours sur... Ah mais... c'est formidable. Les homos quand même, les lespiennes, c'est formidable. Mais qu'en fait, c'est des salopes... Enfin, si c'est leurs enfants qui sont gays et lesbiens... Bah, c'est la même engence que n'importe quel 6-7... Bah, qui dit, en gros, les gays et lesbiennes, c'est un peu... C'est in my backyard mais not in my family, quoi. Et c'est une étude qu'elle a faite à Paris, dans le Marais. Dans un quartier un peu dans le même genre à New York. et peut-être à Tel Aviv mais je suis pas sûr, je crois que je confonds avec un autre bouquin. Donc c'est Sylvie Tissot qui l'interview et ça dure 40... Entre 40 et 50 minutes, voilà, on va faire simple. Ça dure entre 40 et 50 minutes, je sais pas à quel point on ira jusqu'au bout. Parce que je sais pas à quel point vous allez poser des questions ou même moi, je vais juste réagir pour tenter d'expliquer des passages qui sont pas toujours évidents quand on n'a pas trop les bails. Là, c'est pas mal. Souvent, les bourses se disent plus tolérants que les classes populaires. Sympa d'avoir quelqu'un qui débugne ça. Oui. Oui, et c'est d'ailleurs justement l'intérêt de ce bouquin. Encore une fois que je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup de résumés et d'articles qui en faisaient des recensions. C'est la meilleure chose pour parler d'un bouquin. Enfin, et le lire accessoirement. C'est exactement ça, c'est que le progressisme dans la bourgeoisie culturelle ou même économique, c'est souvent du discours et c'est un discours de distinction. On retrouve Bourdieu, la distinction, tout ça. C'est souvent un discours de distinction par rapport à la plèbe ou même on peut voir ça aussi du versant raciste, racial. Les bourges blancs qui font « Ah, nous quand même, nous ça va. Les transpedéguines, nous on les lapide pas, on les machins. » Bon, on trouve que c'est quand même un peu exotique, mais voilà, au moins on est à peu près sympa. Mais par contre, mon enfant, il n'a pas le droit d'être transpedéguine parce que sinon ça va mal se passer. Il n'aura pas le droit à ses cours de théâtre et il ne va peut-être pas rester à la maison parce qu'on ne veut pas trop de ça. Donc oui, il y a quelque chose comme ça, un peu du genre du discours de la distinction. Et je pars toujours dans des tunnels, tant mieux parce que sur Twitch, il faut parler, il faut parler, il paraît. en tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup vu. Et donc, oui, c'est une interview qu'on peut retrouver sur un DVD qui était sorti sur Christine Delphi, un double DVD même, qui s'appelle « Je ne suis pas féministe, mais… » qui est un peu le pendant inversé de « Je ne suis pas raciste, mais… » c'était vraiment… Du coup, c'est un double DVD avec un documentaire justement qui s'appelle « Je ne suis pas féministe, mais… » Christine Delphi revient sur son parcours et notamment une période où elle disait… À un moment où elle disait, dans les médias mainstream, elle disait « Je ne suis pas féministe, mais… » et là, qui avait un discours complètement féministe. C'était un DVD, du coup, où sur l'autre DVD, il y avait un abécédaire. Donc, pour chaque lettre, il y avait un mot, un concept et Delphi était interviewée autour de ça. Psychologie inversée ? Oui ? Je ne sais pas trop. Peut-être. En fait, je vais diminuer le gain. sur le micro, ça va peut-être être mieux. En fait, je parle fort et hier, je l'ai réglé. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ça coupe moins. Parce que je parle fort et hier, je me rends compte que je l'ai réglé en parlant pas très très fort. Vous me dites si c'est mieux, moins bien, si on m'entend… Je vais m'approcher quand même un peu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis déjà fatigué. Oui, un ABCDR, un peu comme… Je vous conseille, c'est trouvable sur YouTube. Celui de Christine Delphi, il est trouvable sur le blog Les mots sont importants qui est tenu notamment par Sylvie Tissot mais aussi Pierre Tévagnan. Je ne me souviens plus de son pédigré. Je sais qu'il a écrit un super bouquin qui s'appelle La mécanique raciste qui était hyper intéressant. Vous pouvez retrouver tout la DCDR de Delphi sur le blog Les mots sont importants et ça, c'était une sorte… En fait, c'est l'interview qui s'appelle Le genre précède le sexe. C'est une sorte de bonus DVD. Un 2db de gain en plus, on va faire ça. Après, je ne sais pas si sur mon micro c'est en db. Mais… Tiens, on va se rapprocher. Je jouerai le genre précède le sexe. Oui, voilà. C'est un petit bonus. Et pourquoi Christine Delphi revient là-dessus ? Parce que le genre précède le sexe en gros après avoir pas mal étudié et en travaillant sa théorie, ses concepts et les choses comme ça. Enfin, du travail intellectuel. Son travail de sociologue aussi en travaillant le terrain. En allant comme Zizou sur le terrain, référence PNL si vous l'avez, elle s'est rendue compte qu'en fait il n'y avait pas une base physique sur laquelle se créait l'ordre social hiérarchisé homme-femme dans lequel on était et que c'était pardon, je vous spoil complètement la vidéo mais qu'en gros c'est cet ordre social, ce rapport entre deux classes, la classe des hommes et la classe des femmes au sens marxien du terme et pas marxiste. Si vous voulez connaître la différence, vous me demanderez à un moment dans le chat et au fait tu n'as pas expliqué la différence entre marxien et marxiste. Putain, je me perds toute seule, je m'auto-soule. Oui, c'était ce rapport d'exploitation, de domination hiérarchique qui produisait deux sexes différents et à la fois très différents mais aussi très unifiés au sein de leur classe. C'est-à-dire qu'on les sépare et on met tout dans une catégorie ou dans l'autre et tout ce qui en sort on ne sait pas trop quoi en foutre donc on a tendance à vouloir les buter pour le dire tristement d'une façon ou d'une autre soit ça peut être vraiment comme des fachos et tout ce qui est de plus bête. Alors parce que le genre comme hiérarchie existait avant la bicatégorisation des sexes par la médecine alors en fait il n'y a pas que la médecine qui bicatégorise car naturellement il n'y a pas deux pôles clairs ça dépend de ce que tu appelles naturellement en tout cas le monde physique pour le sens de comment dire de la physique en général ou même de la biologie je ne sais pas si je commence déjà à expliquer parce que je crois que je n'ai pas revu cette interview depuis pas mal de temps quand même ouais ok donc il est 19h05 on va peut-être partir l'écouter et n'hésitez pas à mettre des questions ouais mais c'est un peu pour ça aussi que je fais ce live parce que c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai proposé enfin j'ai envoyé pas mal de gens à aller voir ça parce que c'est hyper chouette comprendre plus les tenants philosophico politiques de sa théorie dans les grandes lignes et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit c'était intéressant mais j'ai pas tout compris donc là ça va être un peu le but on va regarder ensemble et on va essayer de comprendre ensemble parce que c'est mon premier live mais potentiellement si ça se passe bien pour l'instant ça va normalement j'ai prévu de faire ça tous les lundis soir j'ai intuté les lundis des gros cerveaux donc on va expliquer enfin je vais expliquer beaucoup mais faut pas hésiter dans le chat si je dis de merde je sais pas si je suis hyper compétente sur le sujet je sais pas j'ai lu des bouquins et donc on va essayer de comprendre ensemble au maximum tout ça voilà on est parti on est parti let's go je pense c'est bon bah c'est parti j'aurais voulu que tu reviennes sur ta définition du genre que tu reviennes sur sexe et genre et que tu nous expliques cette formule importante c'est-à-dire le genre précède le sexe le genre disons l'acception la plus courante la plus courante comment ça va au niveau du son de la vidéo la plus courante jusqu'à récemment en tous les cas dans les travaux féministes c'est que le genre est ce qui se construit c'est-à-dire une série de rôles sociaux mais aussi pas seulement de rôles mais aussi une série de croyances relatives aux femmes et aux hommes par exemple sur leur caractère leurs intérêts et leurs attitudes et leurs aptitudes aussi les femmes ne sont pas douées pour ceci les hommes ne sont pas doués pour cela les femmes sont c'est vrai depuis que je prends des oestrogènes les hommes sont plus rationnels je suis plus rationnel et plus affectif c'est de la biologie les hommes sont plus doués pour la mécanique les femmes sont plus doués pour la broderie mais il y a aussi les rôles et alors là les rôles sont liés par contre à testo ça ne m'a jamais aidé à faire la mécanique c'est-à-dire les femmes sont plus faites pour élever les enfants que les hommes les hommes sont plus faits pour commander les armées que les femmes etc donc c'est-à-dire ça ce sont des croyances sur les aptitudes qui vont avec les rôles sociaux et puis alors il y a des rôles sociaux il y a le fait que les femmes élèvent les enfants disons à 80% encore aujourd'hui on regarde les chiffres sur la façon dans des couples qui existent des couples hétérosexuels mariés ou pas mariés qui s'occupent des enfants les chiffres de le nombre de minutes passées par jour à s'occuper des enfants restent très très déséquilibrés et restent et je veux dire les toujours les chiffres ne bougent pas c'est exactement comme les chiffres sur le travail ménager les femmes passent environ trois fois plus de temps à s'occuper de leurs enfants par jour que les hommes alors je fais une petite pause ici parce que ça a été hyper subtil mais je pense que ça va être important de comprendre cette différence ok donc genre égale croyance adosser à la biologie disons donc un récit biologique et aussi des rôles sociaux alors je vais me noter ce que tu viens de dire en disant faut que faut que j'y revienne non mais là pourquoi je faisais pause même si j'ai laissé finir sa phrase j'aime pas interrompre je suis bien élevé même pour des vidéos c'est que il y a des croyances qui sont adossées à des rôles sociaux et il y a des rôles sociaux c'est à dire je vais faire vraiment la philosophe c'est à dire que ces croyances c'est un contenu et les rôles sociaux ce sera un peu la forme un peu comme une bouteille elle a une certaine forme et le liquide qu'on met dedans c'est son contenu et on peut mettre plus ou moins n'importe quel liquide dans une bouteille mais la forme ne change pas et là c'est un peu la même chose les croyances on sait que ça évolue avec le temps et des choses comme ça et la question des rôles sociaux c'est qu'en fait c'est même plus que des rôles c'est une question de position sociale dans la société et typiquement la position hiérarchique avec une domination masculine sur des femmes elle est pas unhistorique non plus unhistorique ça veut dire c'est pas de tout temps les hommes les femmes on dit jamais ça que ce soit en philo ou en sociaux ou ailleurs c'est pas universalisable comme ça c'est que les rôles sociaux et c'est ce qui va être intéressant dans les théories matérialistes c'est que finalement il y a pratiquement un côté genre les croyances qui sont adossées à ces rôles à ces positions sociales c'est pratiquement on s'en fout c'est typiquement c'est vraiment du matérialisme le plus le plus strict c'est que les croyances on s'en fout l'important c'est où sont les gens dans le monde social et dans la hiérarchie sociale dans les rapports de domination donc rôle social la bouteille est un concept figé mais son liquide évolue donc les croyances changent mais la hiérarchie bouge pas j'avoue j'ai un poil simplifié il y a un peu de ça en vrai il y a un peu de ça et c'est pour ça notamment j'ai laissé finir sa phrase mais quand elle dit les femmes font toujours 80% du travail domestique c'est qu'en fait on pourrait dire les femmes elles sont gériles elles sont courageuses elles s'affairent la mécanique et des trucs comme ça si c'est que 100 ans auparavant c'était l'inverse mais si dans les deux cas c'est toujours les meufs qui font 80% du travail domestique les croyances on s'en fout c'est pas ce qu'il y a d'important à résoudre ce qu'il y a d'important à résoudre c'est comment faire pour que les meufs soient plus exploitées au travail donc rien que là déjà elle dit on s'en fout des stéréotypes je me concentre sur la position sociale et bah oui oui c'est exactement ça et d'ailleurs on peut voir que les les personnes qui disent que le problème c'est les stéréotypes c'est souvent des féministes libérales oui voilà féministes libérales ou ou des TERF type pas crête et tout le temps là genre oui le problème c'est c'est les stéréotypes enfin je sais pas si c'est une TERF parce que je sais plus trop ce qu'elle a de féministe mais bon juste la transphobe et c'est un discours libéral classique c'est si on fait changer les mentalités et bah c'est ça qui va qui va changer le monde sauf que bah en fait il y a Marx il y a 200 ans bon c'est pas pour dire que c'est pas dépasser ou à prolonger les trucs de Marx c'est ce qu'a fait Delphi mais il y avait un truc intéressant c'était que la conscience sociale de quelqu'un vient de ses conditions matérielles d'existence donc en fait c'est l'inverse qu'il faut faire c'est changeons les conditions matérielles et après tout ce qui est croyance stéréotypes mentalité et tout ça changera je suis assez d'accord avec ça après là c'est petit point perso alors les natsos je vais juste finir et je te réponds c'est que le versant dit culturel ou si je veux parler comme une vraie marxiste marxienne l'idéologie je pense ce n'est pas strictement déterminé par les conditions matérielles et qu'une part de l'idéologie peut déterminer à son tour un changement dans les conditions matérielles mais je ne vais pas m'étendre là-dessus en vrai ce sera plus ou moins le sujet de mon mémoire de philosophie l'année prochaine si j'ai mon année évidemment parce que avec ce mouvement social qui s'éternise Macron Macron explosion laisse-nous du temps pour étudier parce que ce serait pas mal donc c'est la structure des rapports qu'il faut changer du coup hello chronotron effectivement Macron démission Macron explosion c'est la structure des rapports qu'il faut changer du coup et bah oui complètement une fois de plus les féministes libérales en plus enfin libérales blanches bourgeoises c'est un peu lié elles disent oui les stéréotypes les stéréotypes mais typiquement souvent elles vont bah elles vont accuser les meufs qui se maquillent beaucoup ou qui se mettent du vernis ou qui font très femme de d'être trop féminines de 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 chier un peu sur les meufs qui font du hip hop en mode ah elles en font trop et tout comme ça alors que bah en fait on s'en tape la question c'est qui exploite qui et après l'apparence des gens franchement on a rien à foutre et bah qui exploite qui selon Christine Delphi des hommes sur les femmes ou parfois c'est l'inverse elles accusent les butch d'être trop masques et donc suspectes ça va jamais oui bah oui non mais ça c'est c'est l'enfer c'est l'enfer parce que pendant qu'elle s'échine à défoncer d'autres meufs cis ou trans ou lesbiennes ou tout comme ça bah en général elles sont graves hétéros elles se font grave exploiter par leurs mecs devenez lesbiennes transsexualisons les masses je pense que ce serait ça le mot d'ordre aussi voilà bref on va continuer je pense c'est mieux et puis il y a la division du travail en général c'est à dire que par exemple en France sur le travail salarié mais c'est à peu près la même chose dans toute l'Europe et dans tout le monde occidental avec des variantes sur le type de travail les femmes ont moins de travail salarié soit qu'elles en aient moins par jour ou par semaine soit qu'elles s'arrêtent aussi elles continuent d'avoir des carrières discontinues s'arrêtant pour avoir des enfants parfois s'arrêtant complètement à partir du troisième enfant et donc il reste un certain nombre de femmes au foyer en France mais qui ne sont pas les mêmes il ne faut pas croire que c'est une femme au foyer qui était au foyer à 25 ans et encore au foyer à 45 ans c'est qu'à tout moment donné il y a un certain nombre de femmes qui sont en dehors de l'emploi ça c'est une division du travail et c'est une autre division du travail mais qui est complètement liée c'est le fait que les femmes fassent 80% des travaux à la maison de ce qui est nécessaire pas seulement en ce qui concerne les enfants mais de ce qui est nécessaire la cuisine le ménage de l'organisation de la vie quotidienne etc et ça c'est c'est giga important et notamment aussi pour contrer un certain féminisme libéral femme puissante girl boss tout ça parce qu'en fait souvent enfin je ne leur reproche pas le problème ça reste leur mec qui branle rien mais souvent les femmes qui peuvent potentiellement avoir des carrières pour remonter dans la hiérarchie c'est parce que le travail domestique elles le refourguent mais pas à leur mari parce que c'est compliqué de refourguer 80% de la charge domestique à leur mari parce que voilà masculinité il faut être l'homme du foyer il faut avoir un travail c'est parti beaucoup d'une certaine forme de l'identité masculine mais non elles le refourguent souvent à d'autres meufs plus précaires qu'elles et souvent celles qui font carrière elles sont blanches et celles qui s'occupent de leurs gosses et du coup de leurs gosses du couple là en l'occurrence c'est pas elles que je vais blâmer parce que c'est juste que je pense qu'elles ont dû se battre avec leur mari et que leur mari a fait on a assez de sous pour avoir une femme de ménage ou une nounou donc même au sein de la classe des femmes on peut pas faire l'économie d'une analyse de classe économique plus classique plus classique enfin bourgeoisie prolétaire quoi dans les dans les grandes lignes parce qu'on voit que justement ça au sein de la classe des femmes ça divise bah ça divise il y a certaines hiérarchies qui se font alors exactement elle délègue il y a des nounous femmes de ménage des traiteurs pour la bouffe et tout comme ça salut pouvant je vais faire c'est la première fois que je peux faire ça je peux faire comme une vraie streameuse merci pour le follow alors comme ça on devient communiste vous êtes un communiste ça crève les yeux après sur la bouffe un peu moins parce que les traiteurs c'est de la bouffe occasionnelle plus que de la bouffe quotidienne enfin là on est vraiment sur de la classe haute haute quand c'est vraiment quelqu'un d'autre qui fait la bouffe et c'est là que classe des femmes c'est là que ok la syntaxe c'est chelou mais c'est pas grave c'est là que classe des femmes c'est souvent critiqué d'ailleurs non alors critiqué par qui parce que oui ça peut l'être mais il y a plein de il y a plein de manières de critiquer le concept de classe de femmes je sais plus oui tout à fait donc soit par des classes first un peu débiles soit par des féministes marx je dirais et la version 0 de QI et 200 de QI bah non c'est même pas une question de QI c'est une question de souvent les classes first c'est des mecs et c'est des mecs blancs donc ils trouvent que les autres trucs c'est annexe c'est quoi les classes first alors c'est ceux qui disent il n'y a que les classes sociales de la tradition marxiste réductionniste de classe que les classes sociales marxistes qui existent il y a les bourgeois il y a les prolétaires et tout le reste bah on s'en fout de toute façon ce sera réglé à la fin du capitalisme et bah voilà les féministes les personnes non blanches arrêtaient de diviser la lutte blabla quoi les classes first c'est genre noiriel genre noiriel historien plus c'est con historien de l'immigration et des trucs comme ça mais il est à la masse sur les questions d'antiracisme c'est bah c'est Ruffin c'est des gens comme ça quoi c'est le monde diplo enfin c'est l'équipe une partie de l'équipe du monde diplo qui choisit les articles ou qui fait certains articles donc oui pour des classes first évidemment classe des femmes classe des hommes ça veut rien dire ils disent il y a des hommes il y a des femmes et souvent en plus c'est pour faire un réductionnisme biologique en disant bah oui c'est naturellement comme ça il y a des hommes il y a des femmes et ils ne prennent pas la peine d'expliquer l'origine ou les effets ou quoi qu'est-ce que la domination des hommes sur les femmes l'exploitation des femmes donc c'est pas très intéressant et sur le côté par des féministes marxistes je dirais alors accrochez-vous non non en vrai ça va être facile c'est un truc que j'ai aussi expliqué à pas mal de monde donc ça va donc Christine Delphi elle fait partie d'un courant qu'on appelle le féminisme matérialiste et du coup je vais en profiter pour pour vous montrer la différence entre marxiste et marxien marxienne donc Delphi féminisme matérialiste qu'est-ce donc que le matérialisme c'est une grille d'analyse philosophique et politique mis en place par ce très cher Karl Karl Marx qui de son vivant on ne sait pas beaucoup le terme de matérialiste même justement critiquer des gens qui étaient matérialistes mais ça n'avait pas le même sens que lui et en gros c'est ce qu'on disait tout à l'heure le matérialisme c'est bah non il n'existe pas quelque chose comme des idéaux de liberté qui font que les gens ont fait la révolution française qui font que les ouvriers ils voudraient le communisme l'anarchie le socialisme et des trucs comme ça s'il y a eu une révolution française et des révolutions bourgeoises c'est parce que matériellement il y a des forces productives qui se sont développées et qui ont renversé un ancien ordre politique qui entravaient en fait le développement de cette force et en gros le matérialisme c'est plutôt que d'étudier enfin c'est essayer de comprendre pourquoi des acteurs pas individuels mais sont enfin sont dans une quelle est leur place dans dans la soucis dans la société c'est à dire faudrait que je je vais désolé je vais un peu le dire de tête mais c'était en introduction de matérialisme trans ça citait Marx sur un truc comme ça c'était en gros c'était des individus déterminés sont pris dans des rapports déterminés qui les mènent à des endroits déterminés c'est à dire que ce qu'il faut comprendre ce n'est pas l'intériorité des individus mais c'est quelle place ils s'occupent dans un certain monde social donc ça c'est le matérialisme donc pour Marx il y a deux classes qui s'opposent les deux étant dépendantes l'une de l'autre parce que Marx était hegelien la dialectique tout ça c'est à dire que les bourgeois ont besoin des capitalistes les bourgeois sont des capitalistes les capitalistes ont besoin des prolétaires pour accumuler capital de façon illimitée parce que toujours selon Marx le seul producteur de valeur c'est le travail humain de travail vivant comme il l'appelle les machines c'est que du travail mort mais en même temps les prolétaires ont besoin des capitalistes parce que c'est eux qui détiennent les moyens de production donc oui c'est pas ils ont besoin dans l'absolu des capitalistes c'est ils en ont besoin dans l'état actuel du monde où il existe de la propriété privée propriété privée notamment du foncier de l'immobilier des terres des objets notamment des objets nécessaires à la production d'autres objets ou d'autres choses donc ça c'est pour les classes les classes sociales habituelles salut crenotron à la prochaine peut-être j'espère et cœur sur toi du coup oui c'est donc voilà je ne vais pas spécialiser des tunnels ça va je ne vous endors pas vous m'écoutez doctement donc ça c'est pour les classes pour Marx parfait bon bah je vais continuer alors je ne sais pas si c'est parce que je vous endors ou c'est parce que vous êtes passionné par ce que je dis et que vous ne voulez pas m'interrompre et donc Christine Delphi elle va prolonger cette idée là qu'il y a une classe qui en domine une autre en montrant que les femmes sont exploité dans leur travail mais pas un travail salarié et rémunéré mais dans le travail domestique c'est-à-dire c'est-à-dire que bah jusqu'à maintenant le travail domestique c'était considéré je ne sais pas jusqu'à jusqu'à c'était considéré certes oui comme certaines tâches mais comment dire c'était naturalisé voilà les femmes elles sont faites pour ça et d'ailleurs c'est elles qui doivent les faire et là en fait Delphi ce dont elle se rend compte c'est que non ce travail il est fourni gratuitement et c'est pas un travail de production de marchandises parce que dans le capitalisme le travail le but du travail c'est d'augmenter le capital et pour augmenter ce capital il faut fabriquer des marchandises et vendre ces marchandises tout est médié par la marchandise le travail marchandise la société marchande le capitalisme pardon et et en fait ce que font les femmes ce qu'est le travail domestique c'est un travail de reproduction et c'est le travail de reproduction d'une certaine marchandise qui est le travail le travail humain le travail vivant et reproduction pas que dans un sens biologique de faire des enfants et tout comme ça non juste le travail de reproduction de la force de travail c'est à dire avoir à manger dormir dans un endroit potentiellement confortable propre reproduction de la classe ouvrière oui tout à fait mais c'est reproduction en fait c'est reproduction de la force de travail hum hum enfin voilà si on est marxiste jusqu'où c'est reproduction de la force de travail parce que en fait c'est pour souligner que il y a bien une production il y a bien une production comme au sens marxiste du terme dans le travail domestique même s'il n'est pas rémunéré c'est à dire que les femmes ne vendent pas à leur mari leur force de travail elle leur il lui est soustrait il y est gratuitement par par plein d'effets à la fois justement parce que les femmes dans le salariat classique se tapent les boulots de merde sont moins bien payées on leur dit clairement bah vous restez chez vous donc il y a un peu des trucs très concrets très matériels qui font que c'est plus intéressant de se mettre en coup bah payer un sale loyer plutôt que deux rien que ça c'est mieux puis après il y a des effets aussi idéologiques c'est là où je trouve que la structure idéologique mais putain con de chat c'est pas possible excusez-moi on verse tous mes papes là oui c'est saphir c'est là où la structure idéologique joue son rôle parce que tout ce qu'on parle d'amour de désir de conjugalité il faudrait que tu te mettes en couple quand est-ce que t'as un copain un mari un machin est-ce que vous vivez ensemble ou la seule chose à faire dans la vie c'est c'est de finir sa vie avec une seule personne dans un appart ou une maison un truc comme ça enfin bref un horizon de désir un imaginaire d'un futur qui se fait en général pas sans homme parce que c'est souvent un imaginaire du couple et malheureusement c'est souvent le couple hétéro donc dans tout ça pourquoi Delphi parle de classe de sexe c'est parce que en fait pourquoi elle parle de classe de sexe c'est parce qu'il y a bien une classe qui exploite une autre c'est la classe des hommes qui exploite la classe des femmes qui lui soutire son travail qui en tire un bénéfice juste pour elle et selon Delphi et les matérialistes ce système ce système ce mode de production si on reprend les termes de Marx qu'on appelle le patriarcat économie politique du patriarcat et bien ce système est autonome du système capitaliste mais autonome ça veut pas dire indépendant c'est à dire que dans notre période historique actuelle où on vit le capitalisme évidemment qu'il y a des interconnexions entre les deux elle dit pas que non non les deux sont séparés c'est que les deux peuvent avoir une vie l'un sans l'autre c'est à dire qu'on peut imaginer un capitalisme sans patriarcat et à l'inverse on peut très bien imaginer un patriarcat sans capitalisme alors que chez les féministes marxistes même s'il y a bien des différences une certaine exploitation c'est l'exploitation salut Yazé Biaz 227 comment tu vas et tu deviens communiste merci merci pour merci pour le follow il paraît il paraît que ça se fait quand on est streamers de dire merci d'interagir avec les gens non non ça fait plaisir putain où est-ce que j'en étais eh ben tu restes communiste tu deviens communiste au carré en plus là on parle marxisme j'étais à socialisme avec patriarcat peut exister oui tout à fait donc chez les féministes marxistes banger au carré oui chez les féministes marxistes pourquoi il n'y a pas de classe de sexe c'est que même s'il y a une certaine domination une certaine exploitation des hommes enfin des femmes par les hommes in fine tout ce travail justement de reproduction de la force de travail sert qu'à l'accumulation du capital c'est à dire que les ouvriers hommes certes dominent hors femmes mais ils le font que parce que le capitalisme produit cette séparation et notamment dans le travail la séparation genrée du travail le produit mais mais in fine ça reste la classe capitaliste qui récupère le produit final de ça c'est à dire une force de travail corvéable pour enrichir son capital voilà est-ce que est-ce que ça va tout le monde ce boobin ours je sais que c'est toi qui a soulevé le féminisme donc ça va avec l'idée que la famille hétéro est produite par le capitalisme un peu oui tout à fait typiquement dans les féministes marxistes on retrouve des italiennes comme Fortunati ou beaucoup plus connue Sylvia Federici et Sylvia Federici a écrit tout un bouquin sur pratiquement la production du rapport hétéro moderne et son bouquin ça s'appelle Caliban et la sorcière qui a un peu la forme d'un livre d'histoire mais c'est plus un livre à thèse qu'un vrai livre historique Banger je ne l'ai pas fini malheureusement Wissam on en avait parlé une fois ah ça ne m'étonne pas il est marxiste enfin parfois il faut le dire un peu vite mais oui ça balance défiant mais après ouais Federici elle a écrit des super bouquins il y a le capitalisme patriarcal à la fabrique maison d'édition cool mais un peu confuse pas juste parce qu'elle publie ou il y a Boutelja il y a aussi d'autres trucs qui ne sont pas fifous à la fabrique il y a le capitalisme patriarcal de Siddha et d'Aechi Cheikh récemment j'avais lu un article hyper intéressant sur oui le petit chat arrête de tout renverser on va la voir oui et oui récemment j'avais lu un article hyper intéressant sur la grève générale féministe en Suisse c'était quoi c'était en 2018 je crois avec quand même plus d'un million de Suisses dans les rues pour un 8 mars et c'est chouette et en grève surtout la Suisse c'est quand même pas l'endroit le plus connu pour ces grèves ouais les nachos je te conseille d'aller voir ça genre grève féministe Suisse 2018 il me semble je crois qu'il y a un épisode des pieds sur terre dessus ou d'un podcast à soi je sais plus mais il y a de il y a de la matière yes on reprend ou il y a d'autres questions parce que j'avoue j'ai peut-être été un peu confuse sur le féministe marquiste des trucs comme ça bon et ben on reprend alors ça nous redonnera de la matière ça c'est la et ça c'est une division des rôles très fortes et on la voit on la voit aussi dans l'emploi où régulièrement alors depuis une vingtaine d'années on a plus de chiffres là dessus de toute façon il y a beaucoup de sociologues féministes qui ont travaillé là dessus oui pardon je fais pause il est 45 donc dans 15 minutes je vais faire une petite pause parce que je bois beaucoup de flotte donc je fais beaucoup pipi et aussi parce que je suis une grosse fumeuse et je fume vraiment beaucoup surtout en ce moment parce que je sais pas je suis un peu stressé je sais pas si elle va dire le nom mais comme j'aime bien elle aime dropper des trucs elle a dit sociologue qui parle du travail et notamment du travail genré Daniel Kargoat gros gros banger il me semble en plus que c'est elle qui a proposé c'est pas un concept alternatif un peu quand même c'est un concept un peu alternatif à l'intersectionnalité donc plus issu de la juriste qui me parlait Crenshaw putain j'espère oui c'est bien ça donc plus issu du monde du droit alors que la consubstantialité c'est plus un concept forgé sur le terrain de la sociologie je suis pas là pour redire les mérites et les les avantages de l'un ou l'autre concept le seul problème avec le concept d'intersectionnalité c'est que souvent il est mal compris à la fois par des gens qui l'utilisent de façon positive et à la fois à l'inverse pour des gens qui l'utilisent en disant soit on comprend rien soit c'est de la deux mères et elle est française donc ratio ça dégage l'américaine on est plutôt internationaliste ici donc franchement rien à foutre rien à foutre qu'elle soit française ou américaine l'avantage qu'elle soit française c'est qu'il y a plus d'articles à trouver dans notre langue mais sinon moi mon coeur il est avec toutes les femmes et toutes les personnes opprimées du monde entier non c'est pas un internationalisme en mode citoyenne du monde c'est un truc un peu un peu plus un peu plus marxiste quand même c'est la lutte finale tout ça ça on n'a pas marre oui voilà c'était juste pour ne me dropper cargoat et dire que je fais une pause dans Zim et qui ont mis en évidence cette division qu'on appelle sexuelle du travail qu'on devrait appeler sexuée parce qu'elle est selon le sexe le sexe de l'état civil et qui fait qu'il y a non seulement cette alors il y a ce qu'on appelle de ségrégation ou discrimination la discrimination qu'on appelle verticale parce que dans tout emploi ou type d'emploi directement les femmes ont été les questions d'intérieur on va très bien pour qu'on dans les statistiques sur l'éducation nationale il y a énormément de femmes coucou naoka c'est cool ça follow je sais pas si tu leurres ou si tu viens d'arriver et ça ce sont des choses qu'on retrouve dans le privé et puis l'autre type de segmentation qui est le fait que les femmes ont grosso modo accès à 30 catégories d'activité alors que les hommes ont accès à 300 catégories d'activité on sait très bien que les femmes pour entrer dans certains métiers ont beaucoup de mal ou n'y parviennent pas comment tu vas installe-toi ici c'est les gros cerveaux d'ingénieur mais aussi bien dans des métiers techniques c'est très difficile pour elles d'être technicienne premier passage ici en même temps moi c'est mon premier live donc tu veux il y a des premières partout ok donc classique ça plafond de verre plus métier genré ouais oui ça ça reste de l'ordre du discours que tout le monde entend banger banger pour un premier pour un premier live si je parle et ben merci c'est très gentil euh bah ouais non je suis très je suis touché vraiment oui d'être d'être dans des dans certains métiers techniques qui sont complètement détenus par des hommes c'est difficile pour beaucoup de raisons beaucoup de jeunes femmes n'ont pas envie d'aller dans une dans un centre d'apprentissage ou dans une école où elles seront toutes seules au milieu de 40 garçons ouais ça c'est ça c'est l'enfer euh être euh une meuf déjà quand il y a 50-50 dans une école des mecs hétéros bon euh il paraît que ce sont des trash il paraît que ce sont des poubelles je sais pas mais en tout cas euh ça peut déjà faire une ambiance qui est pas folle alors être ta seule nana il y a un truc où il y a que des mecs putain l'angoisse euh l'angoisse déjà de base et en plus euh ce que tu dois faire beaucoup plus que les autres et même en en faisant plus c'est même pas sûr qu'on te dise que c'est bien ce que tu fais alors que je pense que objectivement ce sera beaucoup mieux mais euh et euh bon je pense que nous sommes entre gens de bonne compagnie ici euh mais l'inverse n'est pas vrai être un mec dans un truc considéré comme féminin et bah oui euh pour ces autres potes mecs en soirée euh on va se foutre de ta gueule potentiellement parce que ah 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 tu fais un métier féminin ou tu fais des études féminines ouais il y aura un côté chouchou de ces dames même pas mais il y aura un côté en fait où oh là là un mec qui s'est abaissé à rejoindre des femmes quel héros et euh bah je vais faire une ouais il ose quel héros et en fait même dans une j'avais une copine qui était en psychomotricité euh donc promo de 150 personnes il y avait 3 mecs je crois d'ailleurs il y a beau avoir 3 mecs sur 150 personnes euh ils occupent beaucoup l'espace vocal de la classe des amphis des trucs comme ça donc ça ça change pas en tout cas et euh bah ouais ils sont grave mis en avant quoi les mecs qui sont infirmiers se font quasi tous qualifier d'homo selon des camarades en amphis oui oui non mais c'est ce que enfin euh en fait oui ça les fait tomber dans la hiérarchie masculine donc au sein de la classe des hommes là on va parler de merde comment elle s'appelle Cronwell ouais bon une sociologue australienne qui a parlé de masculinité gémonique et tout comme ça c'est hyper intéressant euh oui l'australienne j'ai plus du tout son blase oui c'est ça c'est W machin euh un peu la flemme d'aller chercher bref qui a parlé de masculinité gémonique c'est à dire que les mecs qui sont infirmiers et qui se font qualifier d'homo bah ils se font disqualifier dans dans leur classe si on est matérialiste comme Delphine dans leur classe de mecs euh ils descendent dans la hiérarchie mais euh en fait ça les empêche pas d'être quand même au dessus des meufs parce que même bon après dans les grandes dignes évidemment ça se pose mais entre guillemets même les le bas de la hiérarchie masculine Raywin Connell ok merci merci euh oui j'avais mis mon W n'importe quoi quand je l'ai dit tout à l'heure euh même s'ils sont au bas de la hiérarchie bah en fait euh bah ils sont quand même toujours au dessus des des et après même de toute façon ce sera après ce sera aussi les accès à des postes intéressants euh des postes dans la recherche euh dans les personnes qui sont les plus citées dans la recherche encore euh voilà je repense à mon lycée pro industriel très mascul euh oui et après en plus c'est une masculinité qui euh aujourd'hui c'est pas tant à disparaître c'est que les normes bourgeoises de masculinité bourgeoises blanches j'entends euh ne sont plus trop à une virilité exacerbée enfin une virilité elle s'exprime d'une autre façon en fait on est plus dans on est de moins en moins dans le cliché mec un peu misogyne et tout comme ça et de plus en plus dans une masculinité un peu profème mais euh toi même tu sais les profèmes euh bah c'est encore une fois celle de la distinction quoi souvent ça a des beaux discours mais ça continue d'agresser ses copines donc euh c'est elle qui parle de masculinité subalterne et hégémonique c'est trop bien allez voir après le live euh ouais c'est pas la plus c'est pas toujours hyper évident mais en France une personne qui a beaucoup travaillé à partir de son euh d'elle c'est Mélanie Gourarié une anthropologue euh que je que je conseille d'aller voir le travail et notamment son bouquin qui s'appelle Alphamal qui est sa thèse d'anthropologie euh dans les communautés de séduction les pick-up artistes euh toutes ces saloperies bien mascus et des trucs comme ça et ben il y a une anthropologue qui a fait une thèse là-dessus et c'est super intéressant parce que le sous-titre de ce bouquin s'appelle séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes et qu'en fait dans les communautés de séduction euh la communauté des dragueurs de la séduction euh merci ce boubinour euh euh assistant assistante de la dame du CDI euh c'est dur les femmes pour s'apprécier entre hommes parce que bah il y a un gros problème dans la oui c'est exactement ce que je voulais dire c'est en vrai les mecs hétéros n'aiment pas les femmes les mecs hétéros veulent baiser des femmes les exploiter aimer quelqu'un c'est pas dominer une personne c'est pas l'exploiter c'est pas les trucs comme ça aimer quelqu'un c'est passer des soirées ensemble à rigoler à faire des trucs à partager des choses très fortes oui la fameuse bromance mais le problème c'est que les mecs hétéros on leur dit merde faut pas être pédé sinon tu tombes dans la hiérarchie et quand tu tombes dans la hiérarchie masculine bah après t'es plus trop pote avec tes potes d'avant donc euh donc t'as le droit de sucer ton pote pour le dépanner mais si c'est seulement pour le dépanner faut pas que tu le désires si c'est pour le dépanner ça va c'est pas gay alors que franchement s'ils pouvaient laisser les meufs tranquilles et baiser entre eux putain le monde serait tellement mieux euh mais bon je pense que les pédés actuellement veulent pas de mecs hétéros non plus dans leur commu euh je me suis complètement perdu je suis remonté le chat pour savoir pourquoi j'avais arrêté ce qu'elle disait ah oui c'était dans les écoles ok c'est ça euh ségrégation du travail ouais ségrégation du travail et puis les écoles avec des masculines des masculines des majorités masculines euh bah même avant de reprendre elle a dit c'est ségrégation ah les nachos je vais me noter que je dois répondre à cette question sous le coude parce que là si je vais pas aux toilettes et que je vais pas fumer euh je vais partir dans un tunnel ça va être super moi j'adore parler de l'abolition du genre euh d'hétérosexualité et des choses comme ça euh mais ça va être long et j'ai envie de faire pipi et j'ai envie de fumer donc euh je marque noter noter répondre à l'inachos ou l'inachos je sais pas l'inachos en fait je sais parce que t'es une pote à moi mais je fais semblant que j'ai pas juste rabatté mes potes sur le live euh hop voilà je souligne trois fois parce que j'adore répondre à cette question euh donc c'est la pause je vais vous remettre de la musique je vais couper mon micro et on se retrouve dans allez dix minutes je pense à tout à l'heure moi en tout cas j'ai fumé une bonne clope j'ai fait un bon pipi et j'avais prévu 22h30 on va voir si je vais aller jusque là parce que la vache ça crève de streamer et encore vous êtes pas très très nombreux nombreuses dans le chat ça me va il n'y a pas de je fais pas la course de viewer et de viewer pas encore je sais pas peut-être un jour peut-être un jour je serai gouverné par les chiffres je regarderai mes statistiques tout le temps cool merci Yaz Yazé 227 et ben on va reprendre ah oui je viens de voir que je réponde à la question de Léna Chos qui me demandait mais si la domination homme-femme est abolie il reste quoi de l'hétérosexualité alors par où commencer par où prendre par où prendre le bout je pense que déjà on va prendre le bout par l'hétérosexualité pardon mais qu'est-ce que c'est que ce concept et ben c'est un concept hyper récent ça date du 19ème siècle Foucault oui je pense que je vais pas citer Foucault dans le texte il va y avoir beaucoup de ça avec l'app et ma goldman sur twitter je sais que non donc je vais répondre à sa place ouais Emma goldman super anarchiste américaine dont ses mémoires sont parues en intégralité en français à l'édition L'Échappé dans une magnifique édition je crois qu'elle se sortit en poche récemment donc la dame du CDI aussi dame de la librairie si vous voulez édition L'Échappé qui publie aussi de la merde des technocritiques transphobes des trucs comme ça mais ils ont aussi des trucs très chouettes bon comme d'hab voilà il y a des trucs à gauche et la gauche un peu anard cringe quoi un peu réac les anards châtaignes allez construire des cabanes dans la creuse sur le plateau des mille vaches et laissez-nous tranquille donc Foucault l'hétérosexualité oui donc l'hétérosexualité c'est un concept hyper récent dans l'histoire de l'humanité donc pas depuis l'aube de l'humanité mais dans l'histoire de l'humanité c'est un concept hyper récent qu'on doit à nos amis et je vais faire des guillemets et en plus vous me voyez donc à nos amis médecins médecins psychiatres et psychanalystes au 19ème siècle qui ont forgé ce concept oui ça commence trop mal tout à fait parce qu'en fait ils en ont fait un concept psychanalytique et médical alors qu'à la base tout le monde s'en foutait et surtout en fait ils ont je sais plus dans quel sens ça s'est fait mais je crois qu'ils ont d'abord forgé le concept d'homosexualité et après il fallait bien trouver un pendant un pendant des gens normaux comme ils diraient évidemment j'utilise leurs termes pour la normalité qu'est-ce donc à part des considérations de domination cisgenres hétéro capitalistes d'outil quanti donc il fallait bien trouver quelque chose pour parler de la normalité entre guillemets et donc ils ont forgé ces deux pendants parce que les pratiques qu'on qualifierait être homosexuel aujourd'hui étaient de l'ordre de la pratique et même l'hétéro-saxualité finalement il y avait un impensé c'était comme ça puis il y en avait qui avaient des pratiques on disait les invertis à l'époque parce que leur désir n'allait pas vers les entre guillemets les bonnes personnes et donc on parlait plus de pratiques pas de pratiques homosexuelles parce que le mot n'existait pas mais ça se caressait ça se touchait en général ça ne se sodomisait pas trop parce qu'il y avait le poids des religions la plupart des religions abrahamiques condamnent pas l'homosexualité mais en général condamnent la sodomie donc une pratique particulière dans les pratiques possibles et condamnent la sodomie qu'importe le sexe du ou de la partenaire c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut trouver dans les pays islamiques pré-colonisation des textes vantant l'amour entre hommes l'amour à la fois ce qu'on pourrait qualifier de romantique passionnel mais aussi l'amour sensuel sans sans sodomie mais des trucs sensuels et notamment du fait de la colonisation et de l'ère victorienne pas merci les anglais puritains s'est diffusé des normes très strictes sur l'hétérosexualité que ce soit en Europe ou ailleurs notamment du fait de la colonisation mais bon bref là c'est pas le sujet donc il reste quoi de l'hétérosexualité et ben il reste pas grand chose parce que hétérosexualité veut dire société binaire même homosexualité on va dire société binaire on parlerait pas d'homosexualité s'il n'y avait pas de bicatégorisation hiérarchisée qui plus est entre hommes et femmes et quand on parle d'abolir le genre que les matérialistes féministes matérialistes parlent d'abolir le genre de quoi on parle parce que actuellement souvent on parle du genre quand on parle de genre on parle des genres ou du genre d'une personne alors que chez les matérialistes chez les sociologues et dans les sciences sociales en général et en France en particulier quand on parle de genre on parle du système c'est à dire qu'on parle du système social qui crée deux catégories le genre esthétique et le genre en tant que position sociale et un peu de ça mais je vais finir là-dessus donc en général on parle du genre comme système donc système bicatégorisé homme femme rien entre rien dehors comme ça on en a parlé tout à l'heure ce qui semble être en dehors et voué à la disparition à l'exclusion à la mort à l'exploitation hiérarchisé parce que qui dit que deux catégories il y en a une qui domine l'autre dit position sociale dit je ne sais plus exactement c'est quoi la définition exacte mais en gros c'est ça c'est que le genre en sociaux on parle du système en lui-même d'ailleurs là-dessus une fois de plus recommandation là c'est sur une chaîne YouTube de la chaîne s'appelle patchwork qui fait de vulga c'est pas le truc le plus vulgarisé du monde personnellement je trouve que ça passe très bien mais j'ai pas mal j'ai un peu de bagage mais qui a fait un super truc qui s'appelle qu'est-ce que le genre je crois où il revient là-dessus mais au niveau c'est assez général mais c'est intéressant je vous conseille d'y aller à la limite je vais même vous mettre le lien check 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 désolé j'ai pas prévu mes références à l'avance vous vous êtes check 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 ah oui la vidéo de patchwork s'appelle avez-vous vraiment compris le genre voilà si vous voulez aller voir ça plus tard un moment intéressant c'est sur le lien que je vous ai envoyé et il y a le genre esthétique souvent actuellement on parle beaucoup du genre pour parler des aspects socio-culturels je voulais prévoir ça un bout de la préface de l'ennemi principal tome 2 de Christine Delphi elle revient là-dessus avec le genre c'est ce qui est social et culturel donc construit et donc ça pratiquement tout le monde maintenant est d'accord avec ça mais qui se mais donc ça ce serait la partie fluctuante des personnes c'est le genre le genre c'est social et le sexe c'est biologique qu'est-ce que dit Delphi bah d'ailleurs on va continuer à voir si on avance si j'arrête de faire des tunnels dire le genre c'est le social et le sexe c'est le biologique est donc immuable parce que souvent c'est ça quand on dit c'est quand on parle de biologie quand on parle de on parle de en gros on dit la biologie pour se donner une vertu de scientificité et pas juste pour faire un appel à la nature foireux en disant bah regardez la nature elle est comme ça on va pas la changer quand même des gens qui changent de sexe mais ça veut rien dire bah même le sexe est social car choix de catégorie arbitraire oui bah c'est pardon mon ton allait être méprisant non c'est le ton qui est méprisant mais pas du mais pas du tout je plussoie à ce que est-ce que tu dis non t'inquiète merci même le sexe est social car un choix de catégorie arbitraire c'est exactement ce que dit Christine Delphi mais c'est pas la seule d'ailleurs et bah bonne soirée Naoka j'espère que c'était chouette pas trop pardon j'espère que tu reviendras à l'occasion je vais en profiter même pour dire normalement lundi prochain ça va être plus autour de la lecture il n'y aura pas un support vidéo c'est un support texte on reviendra sur l'article de Monique Wittig une bonne copine de Christine Delphi au MLF question féministe jusqu'à qu'il y ait une scission comme dans tout groupe d'extrême gauche et un texte qu'elle a écrit et qui se termine je sais plus si c'est le titre mais en tout cas ça se termine par cette phrase qui dit les lesbiennes ne sont pas des femmes et donc on lira ensemble l'article et on essaiera de comprendre quand même c'est bien mystérieux comment ça les lesbiennes ne seraient pas des femmes et pourtant ce sont ces deux femmes qui s'aiment si en fait c'est très compréhensible mais on verra ça la semaine prochaine donc on va continuer parce que oui j'allais juste dire le sexe c'est social mais oui c'est exactement ce qu'on va voir avec Christine Delphi et on appelle ça le constructivisme c'est une construction sociale ce que plein de droits tous ne comprennent pas quand on dit construction sociale construction sociale ça ne veut pas dire quelque chose qui est malléable par la seule force de sa volonté ça veut dire que c'est quelque chose qui est le produit de groupes sociaux de groupes humains qui définissent qui donnent du sens qui donnent des pratiques à certaines choses par exemple exemple extrême on peut dire que la loi de la gravitation est une construction sociale puisque la loi de gravitation ce sont des formules ce sont des théorèmes ce sont des observations alors oui il y a bien un certain phénomène entre les corps qui s'attirent me dire les corps qui s'attirent c'est déjà prendre position sur ce qu'est ce phénomène mais on peut dire ça de la gravité aussi ça ne veut pas dire que si je lâche mon stylo il ne va pas tomber ça veut juste dire que tout discours que nous avons sur nous-mêmes et la nature est un discours construit socialement même si après voilà il y a des limites quand même au concept de construction sociale j'ai plus le nom du bouquin si ça s'appelle construction sociale de quoi je crois c'est un bouquin d'épistémologie qui revient sur ce concept ça avait l'air hyper intéressant là je ne peux pas en dire plus parce que je l'ai juste rajouté à ma pile à lire mais je ne l'ai pas lu pas encore ce n'est peut-être pas pour tout de suite il y a trop de choses à lire voilà on va repartir parce que sinon c'est moi qui ne vais pas m'arrêter de raison à ça mais cette division du travail n'est pas juste une division du travail du genre toi tu fais ci moi je fais ça c'est une division du prestige et c'est une division du revenu on le voit alors là où ça apparaît clairement c'est au niveau de la retraite ah bah la retraite j'allais faire pause avant mais la retraite la retraite la retraite parlons-en bon il n'y a pas que les manifs dans la vie j'espère que vous y allez quand même j'espère que participez au mouvement social en cours selon vos moyens vos moyens financiers moyens sociaux affectifs émotionnels matériels belges belges ici et ben file la moula aux caisses de grève qu'est-ce que je te dis rejoins des syndicats belges je pense que le capitalisme oui la réforme des retraites ça touche pas la Belgique actuellement mais le capitalisme en général si donc toujours moyen de de faire quelque chose vos blagues à part faites bien c'est pas ce que vous voulez c'est plutôt ce que vous êtes capable de faire que vous pouvez ils sont déjà à 67 ans ces pauvres bébous bah en fait nous c'est actuellement c'est 62 pour une carrière complète mais en vrai c'est 67 et notamment pour pour les meufs parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir des carrières complètes avec les mutations du marché du travail actuel donc oui la retraite évidemment et merde pourquoi je voulais faire pause elle avait dit un autre truc pertinent avant je vais revenir un petit peu en derrière il y a des tas de 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 raisons à ça mais cette division ah oui la division du travail merci boobino en fait t'es t'es vraiment mon assistant assistante assistant assistante de cerveau quand je me perds la division du travail oui comme elle le dit la division du travail n'est pas normal en soi de toute façon il est nécessaire nous sommes des êtres sociaux si vous voulez jouer les survivalistes allez vraiment tout seul dans une forêt vous serez pas exclu du monde social parce que en vrai même les forêts au fin fond de la Sibérie il y a du monde dedans et s'il n'y a pas du monde dedans il y a du monde qui veut les raser pour je ne sais pas prendre du pétrole ou des trucs comme ça il n'y a pas énormément d'endroits sur terre où vous allez pouvoir vivre seul c'est un peu comme l'état de nature chez Hobbes, Rousseau et autres c'est c'est un état fictif plus qu'une vraie possibilité donc oui la division du travail c'est pas c'est pas un problème en soi ça devient un problème quand le travail qui est divisé il y a quelqu'un qui se tape toutes les tâches pas visibles typiquement se taper le ménage bah si ça devient visible quand on ne le fait pas s'occuper des enfants des vieux et tout comme ça ça devient visible quand on ne le fait pas parce que c'est un peu compliqué de se foutre en grève quand t'as littéralement la vie d'autres gens entre tes mains bah d'ailleurs la société bah d'ailleurs la société coco à la lutte ouvrière ah oui coco communiste c'est justement une division du travail pour permettre une rotation des tâches pénibles et un partage pour avoir une semaine de 20 heures oui bah après c'est c'est ce que tous les courants du socialisme ont compris et en du socialisme au sens large évidemment on ne parle pas forcément du parti socialiste ni de la social-démocratie ni des social-traîtres ou des trucs comme ça socialisme au sens large donc communiste anarchiste conseilliste bref il y a des gens qui veulent mettre à bas le capitalisme pour faire une société sans classe oui par Roussel son parti s'appelle le parti communiste français bon on ne sait plus trop ce qu'il a de communiste ça fait longtemps déjà mais c'est vrai qu'avec Roussel qui joue les droits tous même pendant la réforme des retraites c'est pas possible euh oui oui division du travail bah oui parce que même je sais pas euh qu'est-ce que en fait il y a division du travail et rotation des tâches qui est nécessaire parce que euh turbiner toujours sur le même poste sur les mêmes tâches pendant une vie entière bah c'est pas une vie et euh bah moi je voudrais bien voir des pubars à la con conduire des bus euh ramasser les poubelles euh faire des trucs en fait j'aimerais bien que tout le monde mette la main à la pâte sur les trucs essentiels comme ça à l'occasion euh donc oui la division du travail c'est pas un problème si euh après la façon dont c'est divisé tout le monde reçoit pour ce travail que ce soit en dotation matérielle donc un salaire un logement des trucs comme ça ou en dotation symbolique parce que euh en gros euh bah quand t'es euh je sais pas artiste tiens artiste c'est le bon truc euh artiste la majorité des artistes la dotation euh euh qui reçoivent elle est surtout symbolique c'est à dire oh c'est stylé quand même oh c'est beau euh ah c'est un médecin voilà c'est quand même ultra bien vu euh c'est pas bien payé hein à part pour 0,0001% euh mais c'est très bien vu symboliquement alors que oui bah classique un éboueur bah c'est ce que disent quand même une grande majorité de parents qui ont le mépris de classe attaché au fond du corps euh travaillent à l'école pour pas finir éboueur alors que bon ça me fait un peu chier de taper sur les artistes mais un artiste qui qui fait pas ses sculptures peinture euh ses films change pas quelque chose euh des éboueurs qui font grève pendant un mois notamment à Paris et euh qui font chier euh surtout les bourgeois et ben on voit que ça fait une différence euh bref je peux faire euh là c'est une division du travail dans le sens laisser les emplois mal payés et carrière hachée aux femmes en gros euh bah c'est une oui oui c'est surtout de compléter la question de la division du travail euh je crois que je suis remonté suffisamment loin mais euh c'est de compléter la question de la division du travail par la lait rémunération euh de ce travail de ces travaux euh rémunération symbolique euh matérielle tout ça tout ça quoi euh ben on va relancer euh la division du travail n'est pas juste une division du travail du genre toi tu fais ci moi je fais ça c'est une division du prestige et c'est une division du revenu voilà exactement on le voit alors là où ça apparaît clairement c'est au niveau de la de la retraite alors une fois qu'on a dit ça donc on a cette division du travail que maintenant d'ailleurs même avant plus personne ne pouvait nier mais justifier en disant les femmes doivent rester à la maison pour euh élever leurs enfants et s'occuper de leur mari alors en fait maintenant les femmes continuent de s'occuper de leurs enfants et de s'occuper de leur mari et pourtant elles sont de moins en moins à la maison c'est pour ça qu'on a parlé depuis longtemps de double journée et donc ça à savoir que la double journée euh travail salarié plus travail domestique le fait est que chez des prolos ça fait quand même un paquet de temps qu'elles se tapent ça le coup de la meuf à la maison c'est beaucoup c'est la famille bourgeoise ou bah pour que la femme reste à la maison sans apporter un un revenu sous forme de salaire il faut avoir faut avoir un peu de soussous et donc la double journée chez les prolétaires s'existait depuis un paquet de temps donc tout ce que j'ai dit c'était enfin les prolétaires les serres et les trucs comme ça c'est-à-dire la division du travail et la division des caractères ou des traits de caractère et des aptitudes humaines cette division en deux euh l'ensemble de ça est considéré maintenant en tous les cas dans les milieux féministes et peut-être plus généralement de sciences sociales comme quelque chose de construit socialement qui n'a pas de base disons naturelle donc qui n'est pas lié au sexe au sexe anatomique que ça soit dans ses euh dans la forme du sexe hein la forme différente ou que ça soit dans les dans ses dans son lien avec les les rôles reproductifs alors euh là-dessus disons que sur cette idée de 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 tout le monde est d'accord mais sur le lien avec justement le sexe anatomique ou génétique ou quoi qu'on l'appelle là il y a il y a il y a il y a pas mal de différences et de débats et je dirais que la plupart des 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 sociologues ethnologues anthropologues philosophes continuent de considérer que donc cette partie construite qui est quand même énorme hein qui considère qui considère que tout ce que font dans notre société ou dans d'autres sociétés les femmes et les hommes est arbitrairement divisé en deux que ça pourrait être fait par n'importe lequel de ces individus mais continuent de considérer que c'est construit sur la base de cette différence naturelle du sexe en ce qui c'est ce que je racontais tout à l'heure sur le truc souvent on dit genre social sexe sexe biologique et surtout elle rajoute aussi quand même ce petit truc de de base et d'étage c'est à dire qu'il y aurait à un certain niveau la biologie le sexe sexe anatomique et tutti quanti c'est la deuxième fois que je dis tutti quanti j'ai l'impression d'être vieille sur lequel vient se rajouter du culturel qui serait le genre une fois de plus dire ça c'est faire preuve de réductionnisme biologique réductionnisme pourquoi parce que si le genre la partie culturelle et sociale vient se rajouter à une base potentiellement on pourrait expliquer et c'est et en fait c'est vraiment ça le gros truc que reproche la LFI aux personnes qui pensent ça c'est que potentiellement on pourrait expliquer et pas excuser expliquer c'est pas excuser Manuel Valls bouffe tes grands morts on pourrait expliquer du social et du culturel par du biologique moi je demande à tous les biologistes de se lever très très tôt tous les matins pour essayer d'expliquer du social à du culturel par du biologique non on explique des rapports sociaux par la sociologie ou autres ou des choses un peu qui s'occupent de ce genre d'échelle comme un physicien des particules va pas expliquer le taf d'un biologiste ça n'aurait aucun sens ils sont pas dans les mêmes paradigmes ils sont pas dans les mêmes ils taffent pas avec les mêmes objets même si ça a l'air d'être les mêmes objets en vrai ils taffent pas avec les mêmes objets donc après il y a des connards ceux qui connaissent un peu la psychologie évolutionniste des gens qui veulent expliquer le je sais pas le viol par la biologie le le cerveau des gens par la biologie et l'histoire évolutive il y a des interactions à la limite mais full biologie c'est débile oui mais en fait comment dire potentiellement on pourrait dire que la biologie c'est des conditions de possibilité de quelque chose mais là c'est la biologie au sens large c'est pas dire qu'il y a deux sexes binaires c'est la biologie qui le dit c'est des conditions de possibilité pour que il y a des putains d'êtres humains qui puissent parler penser et des trucs comme ça il semblerait qu'avoir un cerveau d'une certaine taille et fait d'une certaine façon c'est quand même mieux pour tout ça pour un langage articulé pareil il faut il faut il faut il faut un appareil phonatoire adéquat après on peut avoir un langage sans être articulé les langues dessines donc oui il faut bien quelque chose il faut qu'il y ait une condition de possibilité de quelque chose mais alors la condition de possibilité de faire de la mécanique il me semble qu'on manie pas sa clé à molette avec son zob ou ses testicules enfin peut-être il y a des kinks mais là on parle de la mécanique au sens large pas des pas des kinks et donc là niveau condition de possibilité il me semble que c'est juste avoir un peu de connaissance réfléchir un peu et utiliser ses mains pour faire de la mécanique pour faire plein de choses d'ailleurs il me semble pas que ça rentre dedans donc c'est pour ça qu'ils veulent nous justifier ça avec oui le cerveau féminin le cerveau masculin et aller catapulter je sais pas qui même pas vos morts là quand même catapultez-vous autocatapultez-vous autocatapultez-vous quoi ouais et sur la question de la biologie bonjour moi c'est Alex la dame du CDI je vais vous recommander un livre ça a été écrit par un philosophe des sciences qui s'appelle Thierry Oquet pas Oquet juste O-K H-A putain H-O-C-Q-U-E-T Thierry Oquet donc philosophe de la biologie qui a écrit un super bouquin qui s'appelle des sexes innombrables le genre à l'épreuve de la biologie ce qui est très bien dans ce livre c'est qui sait de quoi il parle c'est-à-dire que Christine Delphi il l'a lu et compris Judith Butler qui est quand même pas le truc le plus évident à comprendre il l'a lu et compris il en fait une critique pas de tous les aspects c'est critique un constructivisme intégral mais voilà si vous vous intéressez à la question du genre de la biologie de la binarité et des trucs comme ça et bah c'est un chouette bouquin où sinon vous pouvez aller voir une interview qui va être donnée sur la chaîne Game of Earth qui fait plus grand chose maintenant mais elle a encore toutes ses anciennes vidéos qui sont là et notamment beaucoup de vidéos sur le féminisme pareil parfois c'est pas la vulgarisation la plus évidente du monde mais ouais 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 super contenu je crois qu'elle a fait je crois qu'elle a fait des études de philosophie elle aussi oui je l'ai pas dit pour ceux qui ne savent pas je suis actuellement en licence 3 de philosophie euh ouais 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 oui notamment au début de sa chaîne elle a fait des trucs des VS genre différentialiste versus matérialiste ou des choses comme ça sur le film euh euh tirer ok oui voilà c'est ok on va reprendre euh ah si je sais que je voulais aller chercher le bouquin de Delphi pour vous lire le passage mais je sais pas si ça vous intéresse ou si ça va vous faire chier que je fasse ça donc dites moi ou elle revient notamment justement sur ce truc elle le dit avec ses mots et Delphi que ce soit en bouquin ou en conférence elle est souvent très drôle Léna je sais que t'es chaud je le savais avant que tu le dises mais c'est plus plus pour les autres parce que c'est vrai que sans avoir le texte sous les yeux c'est très facile à comprendre mais est-ce que ça vous intéresse ce que je lis ce passage en gros ça fait une page c'est pas c'est pas c'est pas un chapitre complet c'est une page de la préface c'est très très compréhensible et au pire si vraiment il y a un truc que vous comprenez pas et là c'est pas compréhensible pour des meufs comme Alex pardon j'ai dit mon prénom c'est pas grave moi c'est Alex donc Planche des meufs comme Planche qui qui ont un très gros cerveau qui ont lu beaucoup de bouquins ouais elle écrit normalement elle fait un peu des blagues bon c'est pas l'endroit où il fait le plus de blagues bon je reviens je vais chercher ça il faut juste que je retrouve la page mais de toute façon j'ai tendance à beaucoup corner mes bouquins c'est Game of Earth je vais t'envoyer ça les nachos en plus elle va revenir voilà j'ai envoyé le lien mais pas de soucis ok bon j'ai retrouvé la page de toute façon à force de l'ouvrir de l'avoir prise en photo pour la envoyer à plein de gens je l'ai retrouvé facilement le livre est pratiquement ouvert sur cette page c'est parti je conclue que le genre n'avait pas de substrat physique plus exactement que ce qui est physique et dont l'existence n'est pas en cause n'est pas le substrat du genre qu'au contraire c'était le genre qui créait le sexe autrement dit qui donnait un sens à des traits physiques qui pas plus que le reste de l'univers physique ne possèdent de sens intrinsèque déjà rien que là c'est stylé il y avait de quoi s'effrayer donc j'ai subi des persécutions à la suite de cet article mais parce qu'une ligne a été franchie qui est une ligne intellectuelle et politique majeure la plupart des féministes continuent de penser à l'intérieur du paradigme précédent donc un paradigme c'est un un ensemble de pensées et de façons de penser on va dire ça comme ça avec des mêmes bases j'allais dire épistémiques on utilisait gros mots avec les mêmes bases beaucoup certes font une place au genre admettent qu'une bonne part sinon la totalité de ce qu'on appelle féminité ou masculinité sont déconstruits sociaux et se défendent d'appartenir à l'école essentialiste qui postule une différence ontologique irréductible et totale entre les femmes et les hommes la différence ontologique c'est la différence dans leur existence même c'est à dire pas de construction pas de truc comme ça il y a deux êtres deux petits êtres des hommes enfin des êtres humains des hommes et des femmes et c'est comme ça et c'est pas autrement c'est la différence ontologique néanmoins elle garde l'idée que le genre est assis sur un sexe physique dichotomique et réel que les catégories de sexe nous sont données par la nature donc là je rajoute des guillemets enfin je rajoute pas des guillemets je montre les guillemets qu'il y a dessus le paragraphe top tiers or c'est là que réside la faille de cette conception elle est très populaire en France en ce moment parce qu'elle paraît tout en nuances et gracieusement équilibrée sans matière grave nuisible à la santé 50% de culture 50% de nature et 0% de sectarisme on déclare dépasser les débats fondamentaux innés acquis nature culture non parce qu'ils ont été résolus à la satisfaction de tout le monde mais au contraire parce qu'ils n'ont pas été et qu'il est donc risqué de prendre parti mais cet équilibre cet équilibre comme toute position entre deux chaises est aussi instable intellectuellement qu'il est confortable sur le plan mondain et comme tout équilibre instable il penche d'un côté donc je vous laisse deviner il n'y a rien à deviner sur de quel côté penche cet équilibre quand on dit genre culturel sexe naturel c'est que de toute façon on met un primat sur la nature sur le physique typiquement c'est ce que dit pas Crète oui pour ceux qui savent pas c'est Marguerite Stern ex-fémen qui s'est pris d'une passion morbide pour défoncer toutes les personnes trans avec la cause des femmes qu'elle dit défendre elle ne l'intéresse pas apparemment enfin elle ne l'intéresse plus en tout cas la bataille des retraites ça ne l'intéresse pas c'est typiquement ce que dit Marguerite Stern notamment quand elle dit moi je suis féministe matérialiste sauf que quand elle dit matérialiste elle prend le terme de matérialisme non dans le sens marxien et dans le sens de Christine Delphi comme on l'a vu essayer d'analyser des rapports sociaux où il y a des gens déterminés pas des rapports sociaux mais des rapports des êtres humains à leur environnement enfin bref des êtres humains qui sont enchassés dans des rapports avec d'autres êtres humains des animaux des objets des choses mais elle dit je suis féministe matérialiste donc Marguerite Stern je suis féministe matérialiste parce que moi je vois un corps et le corps c'est matériel et sur ce corps et ben soit c'est un mec soit c'est une fille voilà voilà toute la pensée de Marguerite Stern et comme vous avez pu le voir notamment comparé à l'extrait que je viens de lire c'est exactement ce qu'on appelle du féminisme essentialiste c'est à dire qu'il y a un donné dans la nature la nature nous donne deux catégories étanches et le reste c'est pratiquement rien bref la meuf voit les gens nus en permanence faut le savoir et voit le numéro de sécu sur le front de tout le monde oui comme elles disent comme disent toutes les personnes transphobes ou cis sexistes parce que je suis matérialiste moi aussi la transphobie ça décrit pas un système politique et des agressions politiques mais un truc presque de l'ordre de la psychologie donc essayez de dire le cis sexisme après c'est vrai que c'est chiant à dire transphobe non bon on s'en bat les steaks comme disent les transphobes c'est we can we can always tell je crois c'est un truc comme ça à chaque fois les personnes we can always tell ouais c'est ça à chaque fois ils font un concours en disant ouais non mais non non mais nous on sait on sait qui est trans et qui ne l'est pas après la blague du coup c'est de leur envoyer des figures pas de leur propre camp genre JK Rowling dans une définition un poil dégueulasse mais quand même hyper reconnaissable et et que la personne elle fait bah ça se voit trop c'est que c'est une femme trans que c'est un homme trans identifié femme comme disent leur truc elles arrivent à être transphobes avec des même cis du coup ouais 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 parce que le problème des transphobes et des TERF je sais vraiment plus trop ce qu'elles ont de féministes et des gender critical comme elles osent s'appeler parce que voilà typiquement elles disent elles reprennent la rhétorique de l'extrême droite sur la théorie du genre patati patata nanani nanana et gros ça y est elles reprennent ce truc des conservateurs sur la théorie du genre pour dire pas exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure le genre c'est social et tout comme ça ça elles vont dire oui ok mais quand même le sexe enfin on voit qu'elles sont juste essentialistes elles sont pas après on peut être féministe essentialiste je dis pas le contraire le problème c'est quand on est féministe essentialiste bon déjà pour les personnes trans c'est compliqué à l'eau mais même pour les meufs cis en fait parce que parce qu'à un moment ça veut dire que tu lâches tu lâches du lest ça veut dire que tes méthodes de lutte politique en gros justement tu vas juste te baser sur le culturel et sur les te limiter à combattre les stéréotypes et comme on l'a vu tout à l'heure c'est un truc de libéral à la con nous ce qu'on veut c'est plus être exploité plus être violé plus être agressé ce qu'on veut c'est être heureux être heureux avant d'être vieux non c'est autre chose enfin bref on veut changer les rapports de pouvoir et d'exploitation et franchement si on peut le faire pailleter et make-uper c'est bah perso ça me va aussi oui t'as la ref pourtant c'est même pas mon enfant starmania mais cette chanson elle est importante alors yazz yazzé avant que je fasse les deux prononciations est-ce que tu peux me tu peux me dire si c'est yazz enfin yaze mais sans trop prononcer le e ou yazé donc cis sexisme ça décrit quoi rigoureusement après la première fois que je vois ce terme je ne sais jamais exactement son sens euh et bah le cis sexisme c'est un peu comme le sexisme super merci merci planche euh t'as résolu le game là t'as tout t'as tout le cis sexisme c'est un peu comme le sexisme toutes tes prononciations te vont et bah très bien bah ça se trouve je changerai à chaque fois c'est gentil euh cis sexisme ça décrit quoi rigoureusement bah une fois de plus euh ça décrit plus un système euh que euh qu'une réaction psychologique et épidermique c'est le problème parce que c'est le problème du terme transphobie comme le terme homophobie ou lesbophobie enfin tout ce qui est affobe bah à la fin il y a quand même toujours cette ambiguïté et les droitsards l'utilisent d'ailleurs c'est à dire mais on a le droit d'avoir peur d'eux quand même mais c'est chiant parce que on prend que c'est une rhétorique de merde juste pour dire si on a peur d'eux on a le droit d'les agresser on est comme des chiens ou des animaux acculés par un danger quand on est acculé par un danger bah on devient agressif euh et le donc le cissexisme c'est la le système qui discrimine les personnes trans par rapport aux personnes cisse c'est à dire que comme il y a un axe enfin souvent c'est en plein d'axes bourgeois prolétaires hommes femmes et ben là on pourrait rajouter une sorte d'axe euh après il est difficile à rajouter en dehors du système du jeu mais on peut quand même rajouter une sorte d'axe 6 trans euh c'est à dire que dans votre société actuelle être 6 il y a des chances que ce soit plus facile que si t'es trans euh toutes choses égales par ailleurs évidemment faites pas comme les euh les blancs là qui parlent de racisme anti-blanc en leur disant oui mais un un noir riche et un blanc pauvre le blanc pauvre il domine pas le noir flemme compare ce qui est comparable c'est à dire où à peu près tout le reste est sur la même échelle et que la seule variable qui change c'est c'est la race quoi ben là c'est pareil en gros à toute chose égale par ailleurs une personne 6 je me recroqueville euh toute chose égale par ailleurs une personne 6 on aura moins de soucis matériels social et autres dans la vie d'où le 6 6 6 sexy ça va mais en même temps on peut continuer à dire transphobe l'important c'est pas le mot qu'on utilise mais c'est ce qu'on décrit oui n'est ce qu'à avoir ses papiers en règle pour pouvoir travailler et se loger oui tout à fait j'avoue que moi le fait de ne pas avoir de vœch et de du coup pouvoir les mettre un peu quand je veux et d'avoir pour l'instant un 6 passing vocal absolument nul à chier ben j'avoue qu'il y a des moments flem franchement des moments c'est je préfère qu'on me dise monsieur des trucs comme ça plutôt que plutôt qu'autre chose mais ça devrait pas être le cas en fait je devrais pouvoir avoir pas de problème avec ma voix bref et ben on est reparti zébardi let's go ce qui concerne et ce qui concerne quelques autres personnes qui sont d'accord avec moi j'ai inversé cette série c'est à dire l'idée qu'on a d'abord le sexe une différence naturelle qui serait reconnue qui donnerait lieu à une classification des individus pour cette raison là alors pour beaucoup de raisons je vais donner une que j'ai pas donné là mais que j'ai donné ailleurs dans d'autres dans d'autres écrits c'est que le sexe ne peut pas constituer une catégorie naturelle parce que une catégorie c'est une catégorie de pensée une catégorie de perception c'est forcément une catégorie sociale ça vient c'est une catégorie qui vient avec le langage or il est impossible que la nature la matérialité du monde nous donne des catégories parce que le monde est absolument un chaos c'est nous qui l'ordonnons par notre pensée par notre langage mais nous ne pouvons pas nous pouvons trouver nous pouvons dire d'une façon arbitraire ce qui pour nous va être un signe de quelque chose etc mais nous ne pouvons pas le trouver tout fait donc les gens qui disent le sexe c'est une catégorie naturelle se trompe c'est une catégorie qui se sert d'éléments qui sont naturels dans le sens que tous les éléments ce boobinours n'hésite pas à dire à un moment quand tu ne comprends pas à pause et de poser des questions même si tu n'arrives pas à être très précis dans tes questions je serai de répondre et si ce n'est pas ça tu me dis non attends c'est pas exactement ça moi c'est vraiment le truc qui me parle le plus ce truc là de le monde il n'a aucun sens les choses ne font qu'être mais pour qu'elles soient d'une certaine façon c'est nous qui imaginons qui créons des catégories en fait pour prendre un exemple exemple tout con dire que catégorie égale forcément sociale je me souviens que quand j'ai découvert c'était dur à voir je comprends ça veut juste dire que le naturel est chaotique et que des trucs uniques et là que des trucs uniques tu mets le doigt sur quelque chose c'est exactement ce que j'allais dire quand tu vois un chat particulier c'est un chat particulier quand tu vois un autre chat singulier un autre ils n'écoutent pas le même espace ils ne peuvent pas se superposer spatialement ils sont différents et pourtant on les regroupe sous une certaine catégorie catégorie d'être un chat c'est une catégorie qui a du sens ça a du sens à plein de niveaux mais c'est oui le truc c'est qu'avec la langue si on inventait un putain de mot pour chaque objet de l'univers je ne sais pas s'il y a assez de phonèmes pour le faire et surtout justement cette question du même de la ressemblance et des choses comme ça c'est ce qui est hyper fort là-dedans salut bintachu ou bintachu bintachu ou bintachu 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 je ne sais pas désolé il faut que tu m'aides au niveau de ton pseudo donc oui chaque chose est une chose unique qui est différente de la chose qui est à côté et c'est nous qui formons des mots dessus bintachu moustachu bintachu ou bintachu et dire que les choses sont uniques et que c'est nous qui créons des catégories c'est ce qu'on appelle en bin très bien donc bintachu coucou 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 c'est ce qu'on appelle en philosophie une thèse nominaliste voilà si vous voulez aller voir sur wikipédia ce qu'est le nominalisme c'est très intéressant du coup les nachos c'est nous les humains qui ajoutons du sens oui tout à fait ça parce que parce que je viens mire et Delphi aussi mais ouais après en plus je sais pas en philosophie la question du quel est le sens quel est le sens d'un mot quel est le sens d'un nom propre quel est son sens et quelle est sa référence ça fait 150 ans de philosophie du langage pour essayer de répondre à ce genre de questions désolé n'est pas de choses tu reprendras bien un peu de théorie de la référence directe de Kripke bref il y a beaucoup de il y a une bonne centaine d'années de philosophie du langage pour savoir ce que c'est donc oui c'est nous qui ajoutons du sens aux choses yes Biltachu tu deviens communiste vous êtes communiste un communiste je sais pas il a elle ça crève les yeux bon ici on aime le communisme mais seulement quand il est libertaire les staliniens les autoritaires on aime pas ça c'est un nom cette thèse il rajoute du sens par les humains sur les choses pas d'heure j'ai parlé de nominaliste nominaliste mais je t'avoue que je suis plus sûr de mon coup là pour vraiment est-ce qu'on rajoute du sens mais je pense je pense que c'est le nominaliste je reprends le chat et que nous par dessus on simplifie via le langage avec des catégories oui c'est ça et c'est jamais le même truc y'a Z moi je suis un petit chat et ben moi je te fais pat 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 petit chat oui c'est ça en plus on rajoute du sens aux catégories c'est pas des catégories neutres genre soul pleureur le fait de dire pleureur ça rajoute un sens à une catégorie oui je sais pas comment je pourrais à la fois tu mets le doigt sur quelque chose à la fois je sais pas trop comment tourner cette histoire oui c'est un arbre qui a l'air triste il baisse il baisse les branches comme un humain donc il pleure comme un humain l'être humain adore anthropomorphiser le reste de la nature par contre pour 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 naturaliser l'humain il n'y a plus personne sauf si c'est pour dire oui il y a des riches et des pauvres c'est dans la nature oui le viol le viol c'est naturel donc donc ça sert à rien de le combattre bon ça annonce cette thèse blablabla j'ai tout rattrapé donc voilà ce truc de nous mettons des catégories ce que je lisais aussi tout à l'heure dans le bouquin c'est que oui le monde c'est pas un chaos genre il y a tout qui va dans tous les sens non c'est juste qu'il est bah si en vrai il y a tout qui va dans tous les sens selon certaines lois enfin des trucs qui ont l'air de ressembler à des lois parce que même là on pourrait dire oui mais dire qu'il y a des lois naturelles c'est c'est un peu anthropomorphiser la nature dans le sens où elle fait des lois comme l'être humain fait des lois dans le droit positif et tout comme ça mais j'ai pas envie de rentrer dans ce débat je l'aime beaucoup j'ai pas envie de rentrer dans ce débat oui le monde en gros le monde l'univers vit sa vie et il y a des humains qui donnent du sens à des parties de cet univers et des parties qui lui semblent similaires qu'elles n'occupent pas le même qu'elles ne soient pas composées des mêmes choses pas les mêmes atomes pas les mêmes enfin c'est pas les mêmes elles ont les mêmes propriétés donc on peut dire qu'elles sont dans la même catégorie bref c'est pas les mêmes objets ils sont différents numériquement voilà et ben on donne un même nom parce que comme ça au moins on parle pas forcément de l'objet en lui-même mais on parle des propriétés qu'a cet objet donc un chat je sais pas il a la propriété de miauler d'être de ronronné d'être gentil d'être pas de droite parce qu'on a jamais vu de chat policier même si à chaque fois on peut c'est un problème récurrent en philosophie à chaque fois on peut trouver des contre-exemples il y a des chats qui ne miaulent pas et donc à la fin on arrive à faire des questions mais alors qu'est-ce qu'un chat bon bref on va continuer avant que je me perde à parler métaphysique les éléments que nous utilisons sont dans la nature évidemment dans la nature dans le sens d'être dans la matérialité du monde mais ce n'est pas cette nature qui nous dit ça c'est une catégorie donc c'est nous qui décrétons que alors vitique les lesbiennes ne sont pas des femmes ce n'est pas exactement ça mais je ne veux pas en dire trop parce que sinon vous n'allez pas revenir lundi si je vous spoil pourquoi Monique Vitig dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes et ben à quoi bon revenir lundi prochain donc je vais fidéliser mes 7 viewvereuses oui non pas de spell mais c'est des exceptions comment ça je ne comprends pas bien la question enfin la question on arrive dans le genre précède le sexe alors pardon je me tiens un peu plus clairement là on arrive dans le genre précède le sexe avec les catégorisations je pense oui tout à fait comme le chat qui me... oui ben là en l'occurrence euh non je vais faire plus mystérieux justement je vais teaser encore plus en l'occurrence Monique Vitig quand elle dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes elles ne sont pas des exceptions à la féminité elles n'auraient pas certaines propriétés qui font d'elles des femmes non elles sont juste pas des femmes et nous verrons ça la semaine prochaine les chats qui ne miaulent pas sont des lesbiennes oui après ça dépend si t'es un mec 6 et que le chat ne miaule pas c'est que t'es un mec 6 pardon ma blague va beaucoup trop loin on est reparti et bravo les lesbiennes d'ailleurs faut le dire encore et toujours pour tout ce qu'elles sont et pour tout ce qu'elles font pour tout ce qu'elles font pour les meufs en général lesbiennes ou pas lesbiennes ça c'est une fleur ça c'est une feuille ça c'est un arbre ça c'est pas un arbre etc alors déjà quand on dit que le sexe est une catégorie naturelle on est philosophiquement parlant linguistiquement parlant on est dans une absurdité mais passons là dessus passons à autre chose moi ce que je soutiens ce que j'ai soutenu depuis pas mal de temps là je lis un article qui est de 1980 voilà ce que je dis je le lis c'est peut-être plus clair je dis pour la plupart des gens y compris des féministes le sexe anatomique et ses implications physiques crée ou au moins permet le genre la division technique du travail qui à son tour crée ou au moins permet la domination d'un groupe sur l'autre nous pensons au contraire c'est à dire j'avais dit nous parce que je pensais à mes amis de questions féministes nous pensons au contraire que c'est l'oppression qui crée le genre que la hiérarchie de la division du travail est antérieure d'un point de vue logique à la division technique du travail et crée celle-ci c'est à dire qu'on a d'abord une division hiérarchique et ensuite une division technique et que celle-ci la division technique du travail crée les rôles sexuels ce qu'on appelle le genre et que le genre à son tour crée le sexe anatomique alors comment est-ce que le genre peut créer le sexe anatomique ? alors avant de répondre à cette question comment le genre peut créer le sexe anatomique ? ah l'oppression qui crée le genre elle vient d'être pro-trans là non mais tout à fait c'est hyper chiant en vrai bon il y a plein de gens qui disent ouais Delphi elle est transphobe et tout elle dit un peu de la merde mais en vrai il faut quand même absolument lire ce qu'elle a écrit évidemment qu'elle serait d'accord avec Clochèque en plus Clochèque c'est vraiment du matérialisme tout ce qu'il y a de plus orthodoxe oui les queers c'est des libéraux ouais c'est un peu c'est un peu caricatural Pauline parfois oui surtout une récupération libérale des théories queer mais je sais pas moi j'ai lu Judith Butler enfin j'en ai lu qu'un pour l'instant son fameux troupe dans le genre l'été dernier et je me suis rendu compte que c'était vachement bien et que c'était pas juste un truc de libéral à la con mais oui Delphi là typiquement sur cette question du travail le travail ok frio ça c'est du travail ça c'est du travail sur la question du travail et de dire que c'est d'abord une hiérarchisation qui fait que certains donc hommes femmes avec les femmes en dessous qui fait que certaines tâches sont exploitées invisibilisées dominées c'est pas parce que certaines tâches sont vues comme pas intéressantes symboliquement matériellement comme ça qu'on y met les femmes c'est parce qu'on y met des femmes qu'on considère comme de la merde qu'importe ce qu'elles font c'est parce qu'on y met des femmes que ce travail c'est de la merde c'est pas parce que c'est de la merde qu'on y met des femmes et ça c'est super intéressant moi niveau théorique oui j'ai juste lu histoire de la sex sexualité de michel foucault et trou noir magazine c'est bon alors histoire de la sexualité j'ai jamais lu mais foucault c'est basé comme dirait l'autre chèque butler c'est une grande grande actrice de michel foucault lecturice d'ailleurs je crois il y a la fesse en coming out non binaire batteur donc histoire de la sexualité il paraît que c'est cool c'est il est mieux depuis mais il paraît que c'est intéressant trou noir magazine franchement ça dépend un peu trop un peu trop totaux pour moi parfois j'ai l'impression peut-être que je confonds mais je crois que à des moments bon c'est un peu surtout je crois qu'à des moments ça critique le fait que je ne sais plus qui utilisait des théories compliquées et des mots compliqués et que ça ne parle pas à tout le monde alors que trou noir magazine c'est bon on a l'impression que c'est quand même des queers qui sont à l'école normale supérieure il y a un pattern avec boursier et butler des écrivains queer non binaires je pense boursier a fait son des non binaires t'avais dit comité invisible queer je me souviens ah bah oui c'est typique le côté école normale sup queer et toto donc comité invisible queer j'avais dit à quelle occasion ah non mais ça je ne sais pas qui t'es et tu dois me connaître en vrai donc j'ai dû dire ça à une soirée j'ai pas son air d'avoir raconté ce genre de truc sur internet peut-être je sais pas ouais trou noir magazine oui bah pourquoi pas après vous lisez bien ce que vous voulez même le comité invisible c'est de la c'est rigolo au niveau littéraire c'est pas très intéressant au niveau politique mais il y a de la punchline avec du Deleuze dedans donc on prend faut juste pas en faire un programme politique quoi euh voilà sur l'article management de l'influence sur Twitter je ne le connais pas IRL du tout ah ok ah putain t'as une sacrée mémoire moi ça m'était complètement sorti de la tête maintenant que tu me le dis oui ah oui oui parce que quelqu'un avait mis ça en avant et euh et j'avais oui oui j'avais dit que il sortait rien de nouveau et surtout la façon d'écrire ça faisait vraiment penser au comité invisible mais ça se voulait profond mais j'ai lu quand même des trucs chez eux qui étaient pas déconnants bref c'est comme à la fabrique où je sais l'échappé il y a à boire et à manger il faut éviter de boire et manger le caca et la pisse 21h30 et ben si je finis dans une heure selon ce que j'ai prévu là je refais une pause pour cette fois-ci remplir ma bouteille d'eau mais avec l'eau du robinet je vais pas la remplir de pipi qui est stockée à Charleville-Mézières on n'oublie pas SO les hélicoptères et puis refumer une clope et puis juste me sortir un peu vider l'esprit là et je vous dis à tout à l'heure et ben on va on va repartir tranquillou pour cette dernière ligne droite on est à combien de temps 11 minutes de vidéo en 4 heures comment ça je suis mute bah non donc 11 minutes de vidéo en 3 heures un peu moins on a commencé vraiment à 19h les gens qui me connaissent et qui connaissent les streams de Coxinou on est à peu près dans les mêmes genres de temps on regarde 10 minutes d'une vidéo en 3 heures alors l'automode qui censure ma thèse sur la location putain dans le chat descende là merci oui parce que tu as mis le mot couille et donc faudrait que j'enlève cette modération automatique parce qu'on a le droit de dire couille ici on m'avait dit que le pipi t'es stocké dans les couilles bah moi je le croyais aussi je l'ai cru pendant longtemps et Zélie créateurisse du podcast catégorie trans que je vous conseille d'écouter où il y a l'interview des personnes trans qui font du TDS donc du travail du sexe super intéressant et co-créatrice d'un podcast qui s'appelle meuf à teub pour toutes les meufs trans et personnes transphèmes et ça parle de choses autour d'être une personne transféminine comme ça on inclut tout le monde pas forcément que des meufs meufs et toutes les personnes qui se reconnaissent dans l'idée d'être une personne transféminine qui m'a convaincu que non et non c'est ce qu'on a essayé de vous faire croire que le pipi n'est pas stocké dans les couilles mais bien stocké à Charleville-Mézières dans des cuves voilà on est reparti cette théorie me fait énormément rire c'est absurde beaucoup à cause du nom de la ville parce que Charleville-Mézières c'est vraiment un nom de ville très drôle la ville a l'air moins drôle que ça putain où est-ce qu'on en était alors le jeu et le sexe anatomique dans le sens que cette partition hiérarchique de l'humanité en deux transforme en distinction pertinente par la pratique sociale une différence anatomique en elle-même dépourvue d'implication sociale que la pratique sociale et elle seule transforme en catégorie de pensée un fait physique en lui-même dépourvu de sens comme tous les faits physiques donc voilà bon c'est quelque chose que j'ai tellement débattu et soutenu vous avez compris pour moi chacun des mots n'est pas ou des idées n'est pas approuvé mais si tu veux on peut discuter je crois qu'on a pas mal parlé de ça cette idée là justement qui est contre-intuitive non mais enfin qui peut apparaître elle est contre-idéologique oui c'est ça oui donc en fait l'idée que le genre crée le sens contre-idéologique parce que oui la théorie du genre existe la théorie du genre c'est la théorie comme quoi toutes les personnes sont cis et sont hétéros oui la théorie du genre elle existe la seule qui s'impose par la force par l'exploitation par la domination par la mort par l'exclusion par tout ça c'est le cis hétéro patriarcat qui ne dit pas son nom qui comme toute idéologie et système dominant se considère comme universel et naturel voilà messieurs dames où est la réelle théorie du genre je dis ça un peu pour la blague mais il y avait c'est sur le blog question question transmatérialiste je crois où on peut retrouver notre camarade Pauline Clochèque et d'autres écrire des textes assez cool sur ces questions là j'aime beaucoup dans un des articles où ça dit que la transition devrait être un un événement de la vie pas de tout le monde mais un événement de la vie sans plus que de signification que je sais pas aller chez l'ophtalmo et choper des bonnes lunettes quoi ça me paraîtrait ça bref c'est ce système de hiérarchisation qui crée en fait ou qui s'accompagne ou qui est indissociable parce qu'il n'y a pas de moment qui est indissociable de cette catégorisation en deux sexes oui parce que c'est ce que j'ai repris dans penser le genre c'est la question qui se pose c'est il y a entre les individus il y a un nombre de différences incalculables incalculables si on faisait la somme de toutes les différences que deux individus ont entre eux ça remplirait un livre parce que c'est pas seulement la couleur des yeux la forme du nez la longueur des bras la forme des ongles de pieds de mains de ceci de cela la longueur des cheveux la différence entre la taille et le nombril la grosseur des seins etc donc le sexe la forme du sexe c'est une de ces différences et la forme du sexe il y en a pas seulement deux dans la réalité justement il y a beaucoup de formes de sexe oui qu'on a choisi de classer arbitrairement deux et pas que dans les buteux d'ailleurs les buteux c'est ce qui se voit le plus et puis malgré ça malgré ce travail à la louche il y a encore des gens qui ne correspondent pas des choses que tous les béquines qui ne sont pas classables en garçons ou en filles et que les gentils médecins décident d'opérer et d'opérer des fois plusieurs fois jusqu'à leur âge adulte pour les faire correspondre à une des classes mais en dehors de ça ce que je dis c'est donc le sexe en lui-même le sexe c'est-à-dire le sexe anatomique des individus n'est pas il n'y a aucune raison qu'il soit en lui-même il ne peut pas être pas plus qu'aucun autre trait du monde physique en lui-même une catégorie de pensée ce qui le rend une catégorie de pensée c'est qu'il est un marqueur d'une division hiérarchique et comme toute division hiérarchique elle est forcément sociale alors et oui et la question du marqueur et du marqueur physique c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi sur la question raciale je veux dire que des personnes ont la peau plus foncée que d'autres il y a un nombre de nuances pas équivalentes au nombre de personnes qui existent sur cette palette et sans compter que il n'y a pas la même couleur de peau partout je ne dis pas noir volontairement parce que quand on apprend les couleurs les personnes avec la peau foncée c'est pas noir c'est marron c'est un peu on se rapproche plus du marron et les blancs ben ils ne sont pas blancs non plus enfin c'est con mais là aussi on voit qu'on crée deux deux catégories étanches en prenant des polarités chromatiques de couleur qui ont l'air irréconciliables alors que en vrai les personnes noires ne sont pas noires et les personnes blanches ne sont pas blancs et que la perception change avec le temps oui en fait justement on apprend à voir ce qui est signifiant comme tout à l'heure elle disait ça on appelle ça un caillou ça un arbre comme ça il y avait quelque chose de très enfantin comme on apprend aux enfants à nommer les choses et à les foutre dans les mêmes catégories les catégories raciales et de genre et autres encore on les apprend consciemment ou inconsciemment tout au cours de sa vie et ça se renforce permanent donc et que la perception change avec le temps moi j'irais quand même vachement oui après si on fait de la philosophie de la perception est-ce que c'est la perception en elle-même qui change est-ce que l'attention comporte à certaines choses bref là on va sur la philosophie peut-être un poil trop bourrine par rapport à notre jeu donc oui oui la perception change avec le temps et d'ailleurs oui en plus d'ailleurs tu disais ça par rapport à ce que tu as mis en dessous les slaves les irlandais les italiens n'étaient pas vus comme blanc avant ça fait notamment aux états-unis des terres d'immigration notamment dans les exemples que tu cites irlandais italiens où ce n'était pas des wasps des white c'est protestant à la fin je ne sais plus c'est quoi au milieu et donc les irlandais ils étaient catholiques et on faisait tout un truc en disant oui c'est un truc de religion mais il y avait un aspect racial aussi dedans et les slaves c'est des questions de racisme c'est quoi c'est quoi le A alors parce que moi j'ai le W j'ai le P mais j'ai pas le A le S white american ouais ok c'est ça donc et les slaves c'est plus des considérations justement en Europe sur la blanchité en Europe bah typiquement bon c'est pas un point bonouine c'est actuel l'expansion hitlérienne de l'Allemagne à l'Est est une ambition coloniale à la manière des autres pays européens mais sauf qu'au lieu de trouver des races inférieures sur d'autres continents il a fait ah bah c'est nos voisins nos voisins en Pologne en Russie en Ukraine voilà oui race et religion c'est lié d'ailleurs les non-chrétiens étaient vus comme sans âme et ça justifiait la hiérarchie des races en fait non parce que ça les a pas empêchés d'envoyer des missionnaires partout c'est comme avec les amérindiens il y a eu un grand débat justement sur est-ce que ces sauvages d'amérindiens peuvent être ont-ils une âme et s'ils en ont une et bah il faut les christianiser évidemment et pareil en Afrique et pareil partout en fait chaque fois ça a envoyé des missionnaires à fond le ballon et donc c'est pas une question de pas d'âme la hiérarchie des races d'ailleurs en général l'historisation raciale actuelle il y en a qui ont remonté ça aussi à la Grèce antique les barbares et tout comme ça mais est-ce qu'on peut on peut trouver des traces actuelles de cette dichotomie civilisée barbare dans le système raciste actuel est-ce qu'on peut dire que c'est le même pour éviter on est marxiste on pense en termes d'histoire sur la question du racisme actuellement pas actuellement lié à cette histoire c'est plus un processus a posteriori de l'exploitation on commence typiquement dans les caribes on avait des c'était pas des esclaves mais c'est un statut quand même assez proche c'est des gens qui étaient engagés pour au moins 10 ans dans des conditions atroces mais d'Europe et le truc c'est que il n'y en avait pas assez et du coup on a embarqué des gens d'Afrique et le fait est que ces blancs très très exploités avaient quand même un statut un peu meilleur que les des esclaves et quand il y a eu quand il y a eu des on va dire des mouvements de libération de révolte d'esclaves et tout comme ça mais je ne sais plus c'est quoi le nom de ces blancs qui bossaient justement dans les cannes à sucre et tout comme ça on commençait à rejoindre les esclaves en disant on est quand même du mauvais côté de l'exploitation et on est ensemble c'est beaucoup développer un racisme plus idéologique enfin un racisme idéologisé notamment à cette époque en disant hé les blancs en fait vous êtes avec nous on vous exploite mais vous êtes avec nous c'est eux les méchants en gros c'est ce qu'on retrouve aussi dans le dans le nationalisme en général qui a essayé de combattre les mouvements socialistes et internationalistes c'est de dire j'ai plus d'intérêt à me battre aux côtés de prolétaires d'un autre pays parce que ce qui compte c'est mon rapport dans les processus de production c'est à dire que je ne vends que ma force de travail et pas les aspects culturels de telle ou telle nation telle ou telle culture telle ou telle énieur et c'est ce que détestent les nationalistes ce que les nationalistes ils font bah non bah non tu as plus à voir avec moi regarde on a des intérêts on a des intérêts de pays communs et tout comme ça et en gros c'est rallier les prolétaires à la classe capitaliste d'un pays c'est dire non 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 si vous voulez battre et vous défendre vous battez pour la France l'Allemagne que sais-je et pas pour pas pour vous quoi bref putain je dévie à fond ou à loin en plus pour dire des trucs sur le nationalisme oui c'est un peu plus je connais un peu plus mon histoire raciale de tout à l'heure je crois que c'est un vrai bail mais c'est pas non plus je crois que c'est pas le truc le plus sourcé du monde quoi enfin si enfin quand même sourcé si mais pas le truc le plus significatif je sais plus trop en vrai j'ai parlé peut-être un peu vite c'est un appel à rechercher par vous-même sur cette histoire-là on est reparti après ce qu'on peut dire c'est que il y a d'autres traits physiques qui sont pris comme marqueurs de division sociale par exemple la couleur de la peau par exemple la forme du nez ça ce sont des choses en effet on les trouve dans l'univers physique mais elles ne dictent pas nos catégories de pensée elles nous servent de marqueurs pour identifier un groupe et encore quand je dis l'identifier il faut bien comprendre que c'est une identification très formelle et faite après coup parce que quand on dit c'est le sexe anatomique qui distingue les hommes des femmes il se trouve que les gens ne se baladent pas à poil donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose de visible c'est quelque chose qui est inscrit sur nos papiers d'identité dès notre naissance qui fait partie justement de notre identité qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça fait partie de notre identité et de notre identité personnelle en France mais dans la plupart des pays occidentaux les services statistiques nous donnent un numéro à la naissance dans ce numéro le sexe qui est en réalité le genre est le premier chiffre qui est donné en France c'est un pour les hommes deux pour les femmes donc c'est vraiment la grande division sociale de notre société qu'on l'admette ou non et de la plupart des sociétés qui ont des distinctions en tous les cas de rôles qui sont tout aussi rigides et souvent plus rigides que les nôtres dont la transgression par un individu que ce soit dans un sens ou dans un autre peut amener la mort peut-être puni de mort donc pour terminer sur l'idée que tu expliques que le jeu alors plus rigide que la nôtre et tout comme ça ça pouvait sonner un peu féminisme blanc calmez-vous Delphi était dans la rue en 2004 pour lutter contre la loi interdisant les signes ostentatoires à l'école évidemment on ne parlait pas de tous les signes c'était la voie contre le foulard elle était dans la rue et elle se battait aux côtés des personnes musulmanes et non blanches en général victimes de cette loi spide enfin raciste surtout disons les mots donc oui même si là ça avait l'air un poil ça avait l'air un poil white femme de loin c'est pas la dernière quand même non plus sur les questions raciales elle était notamment pas mal en lien avec Colette Guillaumin qui a beaucoup beaucoup travaillé sur la question raciale malgré sa blanchie le genre précède le sexe ou dit autrement d'ailleurs tu le dis comme ça aussi la hiérarchie est antérieure à la division pour reprendre un petit peu ton raisonnement tu m'arrêtes si c'est pas correct une première étape de la démonstration c'est de dire que les divisions entre hommes et femmes ne sont pas des divisions naturelles et pour ça tu as deux points tu as développé deux points le premier point c'est de dire que dans la nature il n'y a pas de catégorie c'est à dire la nature ne produit pas de catégorie qui ordonne la matérialité du monde de même que pour les animaux ou pour les plantes c'est les êtres humains qui organisent par des catégories un monde qui en lui-même ne produit pas des catégories de classement donc ça c'est une première chose et c'est la même chose donc pour les catégories hommes et femmes et le deuxième point de ton argumentation si je me souviens bien c'est que ces catégories hommes-femmes donc l'idée d'organiser le monde humain en deux catégories et seulement deux catégories sont arbitraires dans la mesure où il y a une grande diversité de réalités on pourrait dire sexuelles et que ces catégories binaires les organisent en deux en seulement deux catégories et que c'est en plus elles sont historiquement ces deux catégories ce binarisme est historiquement situé c'est les travaux de Thomas Lacker qui le montre bien donc avec cette argumentation on comprend bien qu'on ne peut pas dire que hommes et femmes c'est une réalité on pourrait dire naturelle qui serait première alors après il y a tout l'argument qui est peut-être aussi subtil et peut-être pas évident à comprendre pour tout le monde c'est dire du coup on ne peut pas dire qu'il y a d'abord le sexe donc réalité naturelle et puis le genre qui serait le social ça c'est un peu la première étape ce que tout le monde enfin pas tout le monde mais ce qu'un certain nombre de personnes voire de féminisme aussi pense alors après sur le renversement qui consiste à dire que justement le genre précède le sexe est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus justement en quoi justement la hiérarchie produit la catégorisation alors ce que je dis et je pense que d'autres féministes matérialistes disent c'est qu'en fait la division c'est la division hiérarchique elle-même qui produit la division technique du travail et que cette division hiérarchique et cette division technique elle-même entre donc quand je dis la division hiérarchique et la division technique la division hiérarchique se fait d'une façon arbitraire c'est-à-dire que c'est une des divisions hiérarchiques de l'humanité qui en connaît beaucoup elle ne connaît pas seulement celle du genre bien évidemment mais que certaines sont reliées ou plutôt ont des marqueurs comme en particulier le genre qui a le marqueur du sexe anatomique ou la race qui a le marqueur de la couleur de la peau ou de la forme du nez d'autres sont censés ne pas avoir de marqueurs comme la classe par exemple or en fait si on retourne pas tellement en arrière mais au XIXe siècle il y avait des différences physiques entre les prolétaires et la classe possédante et des différences physiques qui étaient considérées comme constitutives de la division entre ces classes et de l'existence de ces classes et qui étaient en fait produites à la fois par les conditions d'existence de chaque classe comme par exemple la plus petite taille des prolétaires comme leur maigreur comme leur posture leur saleté etc et puis d'autres qui étaient liés à des interdits il leur était interdit de s'habiller de la même façon que les gens de la classe dominante comme il était interdit aux femmes de s'habiller comme des hommes c'était des délits donc c'est un mélange de facteurs sociaux les conditions d'existence mais aussi une série d'interdictions qui faisaient qu'il y avait effectivement au bout du compte des différences qui apparaissaient naturelles mais qui n'étaient pas naturelles mais qui étaient produites socialement donc dans le cas du genre et dans le cas de la race on s'appuie sur des différences qui sont amplifiées dans le sens qu'elles sont considérées comme particulièrement importantes alors qu'elles sont sélectionnées dans un univers de différence physique entre les individus qui est quasiment infini donc ce que je dis c'est que la division hiérarchique qui est faite entre deux groupes ici les femmes et les hommes mais on pourrait dire aussi entre les noirs et les blancs les gens de couleur et les blancs entre une infinité de groupes peuvent être caractérisés de cette façon cette différence physique elle n'acquiert un sens et elle ne devient remarquée que parce que elle correspond à une division hiérarchique et ce que je dis c'est que cette différence anatomique sur laquelle tout le monde glose énormément et fait des études en essayant de trouver par exemple s'il n'y aurait pas des différences dans le cerveau des hommes et des femmes dans le cerveau des blancs et des noirs etc elle est là comme un marqueur de la séparation des groupes et de l'identification d'une personne à un groupe ou à un autre c'est intéressant ça d'ailleurs ce truc de rechercher des différences dans le cerveau entre femme et homme et blanc et noir c'est à dire que actuellement bon des scientifiques des scientifiques racistes qui essaient de repasser enfin qui ont été virés post seconde guerre mondiale parce que les sciences raciales après le nazisme ça n'a plus vraiment la cote on va dire normalement mais ça revient un peu en force ces derniers temps par des considérations toujours des considérations scientifiques mais pas scientifiques qui prennent le vernis de la scientificité mais c'est intéressant ouais c'est le truc de chercher des différences et considérer comme importantes et ne pas chercher la cause qui fait que nous croyons qu'il y a une différence je sais pas si je peux bien fait comprendre dans le sens où comme ça a donné il n'y a plus qu'à observer il y a des hommes il y a des femmes après des hommes il y a des femmes de façon naturelle et c'est un donné d'après certaines personnes et et donc après une fois que ça c'est fait on essaye de de comprendre on cherche les cerveaux différents et en fait en disant le truc comme ça on se rend bien compte de la bêtise du truc parce que ça veut dire qu'on a acté avant même enfin entre guillemets avant même d'avoir commencé à observer des choses qu'il y en avait et donc en fait on cherche juste des explications des observations à des hypothèses ad hoc complètement foireuses voilà c'était juste un commentaire pour compléter justement sur le genre précède le sexe Au départ c'est d'abord la division hiérarchique c'est d'abord une hiérarchie qui est installée qui produit elle-même une division technique des tâches puisque les tâches les plus pénibles et les plus ennuyeuses sont réservées aux gens qui sont déjà les dominés dans une division hiérarchique on le voit très bien par exemple dans des divisions dans des tâches qui sont communes par exemple celle de l'agriculture où en fait les gens font les mêmes tâches mais les tâches qui sont dévolues aux femmes sont inférieures non pas parce qu'elles sont inférieures d'une façon qui serait liée à la production elle-même mais parce que ce sont des tâches qui sont commandées par les gens de l'autre classe on pourrait prendre d'autres exemples que l'agriculture aussi on pourrait prendre d'autres exemples que l'agriculture mais si elle prend l'agriculture on sait pourquoi c'est parce que ça a été son grand terrain d'observation quand elle était étudiante en sociologie enfin doctorante en sociologie parce qu'en plus qu'est-ce qui fait que ça permette de mettre à jour quelque chose de plus cette question agricole cette question rurale c'est que ça reste un espace où la division lieu de vie lieu de travail et dans l'ensemble dans l'ensemble pas bougé alors que dans la période pré-industrielle pré-capitalisme pré-industriel en particulier c'était le cas de la majorité des productions l'atelier la manufacture encore plus l'usine sont apparus au moment de l'industrialisation ce qui est intéressant qui met en exergue justement cette question de il n'y a pas de double journée en fait pour les femmes paysannes puisqu'il n'y a pas d'endroit séparé entre le travail à la ferme à la fois d'autosubstance mais aussi pour vendre des produits à un marché et le travail à la ferme aussi mais on va dire le travail qui ressemble entre guillemets qui ressemble à tout le travail domestique que font les femmes urbaines et pourtant en fait elle avait enfin pourtant et elle a observé que les femmes paysannes elles ne recevaient pas plus de salaire dans le travail ménager j'aime pas trop le terme mais pour bien faire voir elle ne recevait pas plus de salaire pour ce travail là que pour le reste du travail qu'elle fournissait à la ferme qui était en général le même que le travail du mari et donc c'est là qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait une couille dans le potage et c'est pour ça qu'elle le dit que c'est pas une question de c'est des tâches de femmes c'est une question de c'est une femme donc ces tâches sans de la merde ça ne mérite ni rétribution symbolique ni rétribution matérielle et même pour compléter pour compléter ça c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure s'il y a des femmes souvent blanches bourgeoises qui veulent jouer les girlboss avoir une carrière et tout comme ça en général elles exploitent une femme pour les terres pour faire le travail domestique c'est à dire que le travail domestique peut aussi être salarié il n'est pas nécessairement produit fourni gratuitement bon après ça reste des femmes et en général non blanches donc c'est pas le truc qui paye le plus mais en fait tout toute activité peut être transformée peut être vendue sur un marché chez du travail donc pourquoi donc d'où l'exploitation la plus totale c'est à dire que ça fait des femmes dépendantes financièrement de leur conjoint qui à la façon des patrons qui est plus classique dont on est dépendant malheureusement même si on va tout faire pour faire une révolution socialiste et féminine évidemment un mari à la maison c'est un patron c'est un patron pour sa femme et d'ailleurs c'était aussi un slogan des années 70 un slogan féministe des années 70 qui disait prolétaire qui lave tes chaussettes slogan que j'aime beaucoup slogan que j'aime beaucoup c'est celui une femme sans homme c'est comme un poisson sans bicyclette je vous laisse méditer là-dessus au revoir et non pas du tout il reste 10 minutes on est reparti alors ça c'est donc la vision féministe matérialiste du genre et quand tu dis en fait que ces différences ne sont remarquées que en raison de ce système hiérarchique non seulement remarquées mais aussi institutionnalisées c'est à dire que par exemple ces catégories hommes-femmes sont aussi et bien elle est aussi inscrite par exemple on pourrait dire dans les cartes d'identité absolument et la différence avec les différences de classe telles qu'on les vit aujourd'hui c'est que on admet aujourd'hui enfin on dit que la classe est un système le système de classe est un système ouvert c'est à dire que les gens peuvent en sortir éventuellement et il n'y a pas de marqueur physique aujourd'hui des différences de classe et donc c'est pas inscrit quand un enfant naît qu'il appartient à une classe prolétaire et qu'il devra y appartenir toute sa vie tandis que les différences de genre et les différences de race oui oui mais là justement ce qu'elle dit c'est sur le côté physique à la naissance parce qu'après oui évidemment de toute façon il y a des différences dans le langage il y a des différences dans la façon de tenir rien que dans la posture c'est un truc aussi très visible dans la construction dans la construction de genre la façon de reconnaître c'est la posture comment on marche comment on occupe l'espace comment on dispose son corps rien que ça c'est des marqueurs dans notre société binaire de masculinité pourquoi on parle de manspreading et tout comme ça déjà parce que ça fait chier c'est un des points où je suis pas d'accord avec elle dans cette interview sur la question du marqueur je sais pas parce que là en l'occurrence elle dit ça à la naissance et surtout idéologiquement comme elle faisait référence tout à l'heure au fait qu'il y a des marqueurs physiques qui étaient naturalisés qui disaient les pauvres sont pauvres parce que ils sont courbés parce qu'ils sont fragiles parce qu'ils ont machin bref c'est prendre la conséquence pour la cause on voit à quel point logiquement c'est stupide mais bon mais actuellement on n'a plus des trucs aussi bourrins dans la naturalisation de la pauvreté bon les néolibéraux enfin les libéraux en général qui adorent la volonté sauf la volonté de révolte des dominés et des exploités mais vous voyez avec le QI ils essayent de revenir ça reste marginal aujourd'hui on parle beaucoup de volonté et il y a deux choses comme ça c'est un déficit en volonté et mais bon comme la volonté c'est une catégorie métaphysique pas hyper c'est compliqué à biologiser quoi dans la métaméritocratie oui complètement c'est à dire qu'on peut passer d'une à l'autre je pense que c'est pour moi si je me trompe mais je pense que c'est pour ça aussi que quand elle dit il n'est pas un enfant prolétaire n'est pas condamné à rester prolétaire bon les sociologues elle a eu bourdieu en maître en directeur de thèse bon je pense que elle devait être son étudiante quand l'autre il a écrit les héritiers avec poisseron donc je pense qu'elle parle elle parle pas de ça elle parle de idéologiquement on dit qu'un enfant de prolo n'est pas condamné à être prolo à la naissance et oui on le dit idéologiquement c'est pas le cas c'est pas condamné à 100% c'est pas un déterminisme absolu mais blablabla mais sur les questions raciales et les questions de genre par contre là oui typiquement enfin voilà encore cette fois encore plus avec la question de transition c'est un fait immuable on peut pas passer de l'un à l'autre c'est tout c'est comme ça la question raciale c'est pareil et encore j'assimile pas du tout ça de la transition mais le nombre de personnes noires qui mettent des crèmes et des trucs comme ça pour se blanchir la peau bah bordel je commence à se sacrément fatiguer normalement je finis dans 5 minutes donc je pense que je vais vous lancer un morceau de musique et vous envoyer chez quelqu'un je pense que je pense que est-ce que ça vous va si on arrête là de toute façon même si ça vous va pas je vais pas continuer juste pour vos beaux yeux c'est de la police je dis ça par politesse avant de partir et ben on n'oublie pas que jeudi prochain il y a la manifestation journée de grève intersyndicale on n'oublie pas de la manifestation Merci.